5 sur 7 matin, bonjour et bon réveil à tous et à chacun. C'est un bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre matinale. La sixième, vous et nous ensemble pour une nouvelle aventure intéressante durant dix mois. Nous allons nous entruster dans vos matinées, évidemment, je serai avec vous chaque mardi et chaque jeudi. Le concept, il n'a pas changé. Mardi, environnement et santé. Jeudi, éducation éthique. Aujourd'hui encore, on décrypte plusieurs sujets liés à la santé et à l'environnement. Mais avant tout, on s'informe. L'actualité en format réduit, c'est tout de suite le flash d'information. Une signature de Marcel Arrossi. 5 sur 7 matin, bienvenue au flash. Reprise effective des cours ce lundi 20 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de l'enseignement primaire et secondaire sont allés faire leur entrée. A leur manière, constater les conditions du démarrage. Rentrée sous Covid envahissant pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire s'est effectuée dans un contexte de crise sanitaire. Une situation qui appelle un état d'esprit des attitudes de précaution chez tous les acteurs du système éducatif. Un médecin prodigue des conseils. Docteur Alfred Ronsa est à suivre dans nos éditions de journal. De Ouida à Paracou en passant par Cotonou, le constat d'une belle rentrée a été fait par les équipes de la télévision nationale. A Cotonou et à Paracou, les maires étaient accompagnés de leurs préfets. Voici un programme qui accompagne la modernisation de l'administration béninoise. Une modernisation qui rime avec dématérialisation. Cela va vite. Pour hisser les compétences, le PRSCG, un programme de formation dédié grâce à la coopération allemande. André Okunlola, appelé à de nouvelles fonctions, continue de remplir cette dernière formalité avant son départ. Le nouvel ambassadeur du Bénin, près de la Russie, était au cabinet du président du Conseil économique et social ce lundi 20 septembre 2021. Objet de sa visite, courtoisie et prise de contact. Sur place, l'ancien député s'engage à nourrir la relation entre le Conseil économique du Bénin et celui de la Russie. Et le Flash Info s'arrête ici, à mi-decinq sur sept matin. Bonjour. Et puis vous allez retrouver le développement de toutes ces actualités tout à l'heure à partir de 7h. Ce sera dans le bulletin d'information. Mais avant tout de suite et maintenant, coup d'œil à ce qui fera l'ossature de cette émission. 5 sur sept matin de ce mardi 21 septembre 2021. Vous le savez, annoncée depuis plusieurs semaines, l'opération de libération de la bande côtière de Fils-Rossier, Placodi, est effective. L'espace précédemment occupé par les pêcheurs est pris d'assaut par tracteurs et autres engins loups pour détruire ces habitations de fortune installées sur le littoral béninois. Et surtout, sur la route des pêches, le gouvernement veut entreprendre un vaste projet d'assainissement sur les ruines fumantes de précédentes cabanes brûlantes, non sans compensation financière et logistique pour les expropriés. Il est dit que la terre appartient à ses premiers occupants. Et même si ces derniers ne disposent d'aucun document attestant de leur propriété, eh bien, le gouvernement entend tout de même les soulager et les inscrire dans un nouveau cycle. Coup de la cagnotte, 5 millions de francs CFA par ménage. On se penche, allais-je dire, sur le cas de ce déguerpissement à visage hautement social. Et vous, que pensez-vous de l'opération de déguerpissement à Fils-Rossier, Placodi ? Vous pouvez interagir directement avec nous via nos différents canaux Facebook, WhatsApp et Twitter. Maurice Nantes fera le devoir de relayer vos différents avis. Puis après, on s'intéresse aux résolutions de l'Union internationale de la conservation de la nature qui attire l'attention sur la nécessité de préserver la biodiversité. Que fait le Bénin dans ce sens ? Joséa Dossou-Baudrenou de Nature Tropicale était à la rencontre de Marseille. On en parle avec lui, c'est disons donc une forme de restitution. Santé aborde la rentrée, la question de la rentrée scolaire en lien avec la pandémie de Covid-19. Comment s'y prendre pour que l'école ne devienne une source de Covid-19, une source de propagation de la pandémie ? Jean-Claude James et son invité s'y intéressent. Et en fin d'émission, l'espoir, l'espoir avec Blaise Adampo, la Fédération Bénin de Basketball. Fait toujours confiance à son président Ismaël Hill. On y fait des succès d'à lui-même pour quatre autres années supplémentaires. Le développement de la balle orange au Bénin, c'est avec lui. Et pour descendre, la revue de presse sera assurée par Macella Rossi. Il ira pour nous les journaux. Bienvenue ici, vous venez de nous rejoindre 5 sur 7 matin. C'est reparti. Aujourd'hui Économie à la loupe, pour ce numéro, s'est intéressé à cette céréale de plus en plus présente dans nos assiettes. Le riz. Repas de fête comme de jours ordinaires, le petit grain blanc s'est imposé dans les plats du Béninois. Citadins comme paysans, comme l'une des importations alimentaires majeures. Aujourd'hui, il faut nécessairement que l'État applique une politique de production intensive durable du riz. Quelles sont, M. Aguemont, les perspectives pour cette filière riz ? Bon, en termes de perspective, je dirais d'abord, je vais essentiellement me centrer d'abord sur ce qui est annoncé dans le programme d'action du gouvernement. Au niveau du secteur agricole, nous avons procédé... L'O.R.T.B. Passons-vous Aujourd'hui Nous allons faire une explosion d'amour dans nos deuxんでurs, celle-là et celle-là. L'O.T.B. dit, nous disons que nous avons écouté... L'O.T.B. dit, nous sommes écoutés. L'O.T.B. dit, nous sommes écoutés, c'est quelle musique ? L'O.T.B. dit, nous sommes écoutés, c'est les signes sous lequel les Chimaux sont passés pour trouver la fille. L'Ortb Passons-vous Allez, on s'intéresse à présent à la une des quotidiens parus ce mardi 21 septembre 2021 et surtout parvenu à notre rédaction, Marcel Arrossier sur ce plateau pour l'exercice. Marcel, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour à tous. Un plaisir de vous avoir. Le plaisir, il est toujours partagé. Allez, on a les journaux qui nous sont parvenus et vous nous faites, donc vous faites par contre le devoir de nous relayer ce qu'ils ont écrit dans leur page. Oui, on va d'abord se contenter des grands titres avant bien sûr de revenir pour les détails tout à l'heure dans la revue de presse. Absolument. C'est la revue des titres. La revue des titres. diffusés sur le Bénin grâce à ce qui porte bien sûr sur les réformes douanières. La Nation, le quotidien du service public ce matin, nous parle des réformes sur la décentralisation, rencontre de vérité ce jour à la Marina. Il y aura donc peut-être rencontre avec les différents maires des 77 communes du Bénin face au chef de l'État. Et puis, 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, deux ambassadeurs au cabinet du ministre Aurélien Guédoncy. La Nation veut parler des ambassadeurs de l'Allemagne et de la France qui étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la coopération hier seulement pour solliciter sa participation, mais aussi son intervention à cette semaine de haut niveau. Et enseignement supérieur, il y a des leaders politiques promus au CAMES. La Nation revient sur ces leaders aujourd'hui et n'ont les fait connaître davantage. Voilà pour l'exemple titre. Absolument. Allez, c'est mardi. Mardi, généralement, il n'y a pas beaucoup de journaux, malheureusement, qui paraissent. Vous comprenez bien. On va devoir se contenter de ce qui, de la moisson que vous nous rapportez. Et on vous retrouve en fin d'émission. Ce sera cette fois-ci pour la revue de presse. C'est bien sûr que ça. Et en fin d'émission, ce n'est pas trop loin. N'est-ce pas ? En fin d'émission, c'est juste un peu plus de deux heures d'horloge. Marcel Arrossi, à tout à l'heure. Allez lire pour nous les journaux. Merci. On vous retrouve donc en fin d'émission. Mais tout de suite, nous allons découvrir Parole du sage. Que nous dit le sage aujourd'hui ? On découvre juste après cette virgule. Le sage nous dit aujourd'hui que notre système de pensée détruit notre environnement. Il faudrait changer nos pensées pour nous protéger. Et nous tenons cette pensée donc de Steve Lambert. Je cite encore, notre système de pensée détruit notre environnement. Il faudrait changer nos pensées pour nous protéger. C'est ce que nous dit donc Steve Lambert. Allez cogiter dessus. Et puis, on va installer la toute première rubrique, la toute première escale de cette émission du jour. Il s'agit bien évidemment de Santé. Santé qui aborde la question de la rentrée en lien avec la pandémie de Covid-19. Comment faire pour que l'école ne devienne une source de propagation de cette pandémie qu'on essaie de contenir à travers le monde entier ? On en parle avec Jean-Claude James et son invité. C'est tout de suite Santé. Mercredi Juste parce que l'équipe de l'école devienne une équipe All-Stars, Dakodak. On est avec toi à 100% Lina. Ouais chérie, en plus j'ai mes nouvelles rallonges. Allez, on va les tuer ! Est-ce que vous avez un de ces machins ? C'est un bracelet pour les All-Stars ? Alors, on vient déchiffrer ton style. Est-ce qu'on doit considérer ces vieux vêtements comme des antiquités ? Je dirais plutôt que c'est de la basse couture. Rentrée scolaire avec Covid-19, rôle des acteurs pour le bien-être de tous. On en parle ce matin avec Jean-Claude James. Jean-Claude James qui va nous accompagner comme le Desc Santé d'ailleurs de la rédaction de la Télévion Nationale durant cette sixième saison de votre matinale 5 sur 7 matin. Ils vont nous accompagner dans l'animation de cette rubrique Santé, Santé que vous allez retrouver donc aux premières heures, sinon dans la première heure tous les mardis, donc dans votre matinale. Et comme je vous le disais aujourd'hui, nous parlons de la rentrée scolaire. Nous sommes donc en pleine effervescence de la reprise des classes ici au Bénin. Ça a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Et comment faire pour que cette pandémie qui tient en respect le monde ne puisse trouver son nid dans les écoles ? Évidemment, Jean-Claude James nous en parle avec son invité. Jean-Claude James, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, amis téléspectateurs, bonjour. Docteur, bonjour. Bonjour Eman. Eman, vous l'aviez dit tout à l'heure, nous restons collés à l'actualité avec la rentrée scolaire en lien avec la COVID-19. Quel est le rôle des parents ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de saluer la mémoire d'un grand homme. Il s'agit du professeur Fayomi Benjamin qui nous a quittés hier. Quand je parle de grand homme, c'est vraiment un grand homme. Il a beaucoup fait pour la lutte contre les sachets plastiques dans notre pays. Beaucoup de travaux scientifiques ont été publiés sous la signature de ce tombe. Et il nous a quittés hier. Je salue et toute la nation béninoise, nous saluons la mémoire de ce tombe. Bien sûr, tout à fait. Et il a été également coordonnateur du programme régional de formation à la recherche en santé du travail en Afrique. Donc c'est un grand homme que le Bénin a perdu. Nous saluons la mémoire de l'homme et nous présentons nos condoléances à la famille éplorée et à tous les acteurs du monde scientifique. On a les images du professeur ? Oui, normalement, on devait les avoir. Mais vous savez, les aléas du direct, il n'y a pas de souci. Nous sommes là ce matin avec le docteur Alfred Moussa. Moussa ? Moussa ? Moussa ? Merci à madame, comme vous l'avez dit, parce que ce n'est pas facile, surtout que souvent nous faisons la route ensemble. Bien sûr. Donc ce matin, elle va devoir peut-être la faire sans moi. Mais pour la bonne cause, parce que vous êtes là pour quand même informer la population. Alors dites-nous, quand nous parlons de la rentrée en lien avec la COVID-19, c'est la deuxième année consécutive et on est là pour rappeler le rôle de chaque acteur. Et je vais commencer par les parents. Docteur, que doivent faire les parents pour pouvoir accompagner les enfants ? Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Avant de commencer, mes propos, je vais rendre hommage à notre maître, qui a rendu l'âme. Et je profite pour dire que c'est quelqu'un que je connais à double trite, parce qu'il était et il est resté très proche de ma famille. Donc je suis aussi dans la douleur par rapport à cette perte. Et il y a moins de deux semaines, j'ai eu à perdre mon beau-père et que je le perds lui aussi. Je crois que, bon, c'est la vie. On va faire avec et nous allons avancer. Par rapport à votre question, qu'est-ce que les parents doivent faire par rapport à la COVID-19 ? C'est aussi simple que ça. Ils n'ont qu'à toujours se rappeler de tout ce que nous avons eu à dire depuis plus de deux ans déjà. Tout ce que tout le monde nous rappelle, tout ce que le ministre et tous les membres du cabinet disent, tout ce que tous les médecins à divers niveaux disent, le respect des gestes barrières. C'est très important parce qu'en attendant qu'on ne trouve le médicament pour pouvoir guérir directement de COVID, il vaut mieux que nous prenions les précautions qu'il faut pour l'éviter. Alors, quand nous parlons des précautions, aujourd'hui, les enfants doivent aller à l'école. Parfois, on dit, passe-moi ta règle, passe-moi ta gomme, ainsi de suite. Aujourd'hui, les contacts, comment est-ce que les parents doivent réellement accompagner ces enfants ? Alors, déjà, nous souhaitons ou nous encourageons tous les parents à fournir le maximum d'efforts pour que chacun de leurs enfants ou chacun des enfants qui iront à l'école puisse avoir leur propre matériel. Parce que, en fait, le virus se transmet par contact. Donc, si j'utilise le mien et que je suis un porteur sain, c'est normal que si tu le passes, tu l'attrapes. Puisque c'est manuporté. Donc, tu prends pour toi, tu cadres ça avec toi, tu contamines quelqu'un d'autre et vice-versa jusqu'à sa part à la maison. Donc, si tous les parents, à divers niveaux, peuvent fournir, enfin, si Dieu les aidera à fournir l'effort, parce que je sais que, comme je l'ai dit tantôt, c'est le moment où les parents réfléchissent beaucoup plus à cause des moyens qu'ils doivent faire sortir, etc. et autres. Donc, qu'ils fournissent l'effort, que le minimum qu'un enfant puisse avoir et ne soit pas obligé de passer avec ses camarades, l'enfant l'est, ce serait déjà une très, très bonne chose et ce serait déjà leur participation pour éviter cette propagation de la pandémie. Est-ce que vous pensez que c'est opportun de revenir sur tout ce qu'est le coronavirus, sensibiliser davantage les enfants ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que les parents sont les meilleurs éducateurs. C'est vrai, l'école participe à l'éducation de l'enfant, mais déjà le comportement du parent permet à l'enfant d'avoir les aptitudes qu'il faut. Donc, si déjà le parent respecte les gestes barrières, à savoir le port du masque, chaque fois et toutes les fois, à savoir la distanciation sociale, à savoir le lavage des mains à l'oeil au savon ou au gel hydroalcoolique, c'est déjà une très bonne chose. Alors, l'enfant est allé à l'école, qu'est-ce que l'enfant doit faire ? Quel est le comportement qu'il doit adopter ? Alors, pour les enfants, nous allons distinguer le contenu des âges. D'accord ? Les tout petits enfants, je pense que c'est beaucoup plus au niveau de la maternelle et c'est leur maîtresse ou leur tuteur de la maternelle qui doit les aider à respecter les gestes barrières. Parce que ceux-là ne connaissent pas encore. Ils ne peuvent pas porter de masque, mais on est obligé de les mettre dans un environnement où ce soit beaucoup plus aéré, qu'ils ne fassent pas des gestes trop déplacés, mais qu'ils soient toujours dans la joie et qu'ils s'amusent. Ok. Donc, normalement, quand les enfants viennent dans ce cadre-là, il faut déjà, même si ils se sont lavés à la maison, quand ils viennent, que ces maîtresses ou marraines de ces garderies leur relavent encore les mains de manière un peu plus propre pour que si entre-temps, entre le déplacement de la maison et venir à l'école, s'il y a eu quelques contacts que ce soit, qu'on puisse déjà limiter avec ce lavage des mains. D'accord. Alors, si nous évoluons un peu plus, les adolescents, je préfère parler comme ça, parce qu'on peut être adolescent et être encore… Voilà. Les adolescents, par rapport à eux, s'ils sont à l'âge de pouvoir se faire vacciner, l'idéal, c'est d'aller se faire vacciner. D'accord. D'accord. C'est d'aller se faire vacciner. Eux, ils peuvent porter les masques. Ils n'ont qu'à continuer toujours avec le lavage des mains. Oui. Donc, s'ils ont des gels, qu'ils se déplacent tout le temps avec ça et qu'ils respectent toujours, j'ai ma fourniture, je la garde pour moi, je l'utilise à mes fins et je ne passe pas. C'est très important. Ok. Et par rapport aux promoteurs d'école, ils ont également un rôle à jouer ? Bien sûr. D'abord, c'est eux qui doivent veiller à ce que le Covid ne se propage pas dans leur école. En faisant quoi ? Déjà, il faut qu'ils aient les dispositifs de lavage des mains. Oui. S'ils n'ont pas qu'ils aient le gel. Oui. Parce qu'il y a encore plusieurs personnes actuellement qui s'essayent à fabriquer du gel. Donc, qu'ils contactent au moins ceux-là, qu'ils leur donnent les techniques pour en fabriquer en quantité et en qualité. Et puis, qu'ils mettent à la disposition des maîtres, afin que ces maîtres, chaque fois et toutes les fois, ou les professeurs, même au niveau des universités, afin qu'ils puissent aider les étudiants ou les élèves, d'une manière ou d'une autre, à continuer par respecter les gestes barrières. Ok. Et à part ça, est-ce que les parents doivent se faire vacciner, par exemple ? Oh, j'insiste. J'insiste. Parce que nous n'avons pas d'autres manières de soigner, à part nos médicaments usuels et les gestes barrières. Ok. Donc, pour que ceux-ci ne continuent pas de se propager, il faut vraiment que tous ceux qui sont sains, que ceux qui sont âgés, puissent vraiment se faire vacciner. Ok. C'est très important. Vous savez, avec toute la polémique autour du vaccin, je pense que ce n'est pas le moment de jouer à ça. C'est vraiment pas le moment. L'idéal serait quand même que tout le monde prenne sur lui la responsabilité de dire « le Covid ne passera pas par moi ». Ok. Alors, dans nos maisons, il y a quand même parfois nos grands-parents et, vous savez, les grands-parents affectionnent les petits-enfants. Comment est-ce que ça va se passer à ce niveau ? Alors, il faut éviter, dans la mesure du possible, que les enfants se rapprochent trop des grands-parents, simplement parce que les enfants peuvent être des porteurs sains et les grands-parents avec l'âge ne sont pas des comorbidités. Et donc, s'ils attrapent, eux, les grands-parents, c'est toujours beaucoup plus compliqué la prise en charge. Ok. C'est pour ça que nous en perdons beaucoup. D'accord. Et d'ailleurs, je profite pour féliciter nos amis qui sont au front, parce que ce n'est pas facile. Et je leur demande d'avoir beaucoup de courage. Et je prie le ministre et les membres du gouvernement de tout faire pour qu'ils aient le salaire du mois de juillet. Et moi, ils en ont. Enfin, je voudrais insister sur, ou je voudrais savoir, est-ce qu'il faut en arriver à imposer le pass sanitaire aux apprenants de plus de 18 ans, par exemple ? Le pass vaccinal. Le pass vaccinal, pardon. Le pass vaccinal. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Pourquoi ? Simplement parce que, écoutez, on a toujours fait des vaccins dans ce pays. On a toujours eu à vacciner les femmes enceintes. Il n'y a jamais eu autant de polémiques autour d'un vaccin. C'est vrai qu'ils peuvent avoir quelques cas malencontres, d'accord ? Mais n'empêche que chacun, avant de se faire vacciner, je leur souhaite d'aller d'abord chez leur médecin. Ils vont probablement le mettre sous un antihistaminique. Et le médecin va les suivre. Ils iront faire leur vaccin. Et quelques jours après, ils vont continuer à aller chez leur médecin pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut se faire vacciner. Alors, docteur, quand les enfants quittent l'école pour la maison, est-ce qu'il y a également des comportements à avoir ? Alors, déjà, dès qu'on rentre à la maison, il faut se laver les mains aussi. Ok. Histoire de genre, si j'amène du dehors, il ne faut pas que j'amène à la maison. D'accord. Et toujours enlever ses chaussures au dehors et aller directement à la douche. D'accord. Parce que se laver, c'est la meilleure manière d'éviter d'avoir d'abord le virus sur soi et de transmettre ça aux autres. Donc, pas seulement les enfants, même les parents. Rentrez chez vous, mettez-vous à la douche, lavez-vous, avant même normalement le premier contact. Ok. Donc, si on ne peut pas éviter ça, juste après le premier contact, que tout le monde aille se laver. Alors, ce serait une bonne chose. Alors, dans les écoles, parfois, il n'y a pas d'infirmerie. Par rapport à ça, vous avez quoi ? C'est le moment pour tous les promoteurs de veiller à ce que les infirmeries commencent à fonctionner. C'est vrai qu'on a eu des promoteurs à des moments donnés qui ont parlé d'infirmerie, mais qui n'ont jamais fait. S'ils ne peuvent pas crier, l'idéal serait de voir dans la zone, le centre de santé ou la clinique la plus proche, et de signer un partenariat avec, afin que les premiers signes qu'un enfant développera dans l'établissement soient rapidement pris en charge. Et par ce temps de COVID, nous n'aimons pas trop les histoires de tout et de rue. Ok. Dès qu'on a les premiers signes ? Il vaut mieux rapidement soigner parce que c'est une grande porte ouverte. Une grande porte ouverte. Et soigner plus rapidement. Et au début, serait toujours l'idéal, il reste l'idéal, par rapport à la prise en charge de COVID. Parce que plus tard, c'est toujours grave. Est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer pour finir ? Alors, par rapport à cette rentrée scolaire, je proposerais ou je suggérerais au gouvernement que de manière périodique, si c'est possible, qu'on puisse procéder au dépistage et des étudiants et des professeurs. Et s'il y en a encore parmi eux qui ne se sont pas encore fait vacciner, si on peut en parler avec eux et les encourager, quitte à ce qu'on puisse leur faire ça automatiquement et sur le champ, ce serait déjà l'idéal. Parce que cette lutte n'est pas une lutte de quelqu'un, c'est une lutte de tous. Alors, docteur, ne faudrait-il pas, dans les salles de classe, à chaque cours, à chaque enseignement, prendre 5 à 10 minutes à chaque fois pour un rappel des gestes barrières, pour un rappel de ce que constitue aujourd'hui, du drame que constitue aujourd'hui la pandémie de COVID-19 et des gestes qu'il faut pour, des gestes aseptisés, j'allais dire, pour éviter le mal ? Merci beaucoup. C'est vrai, le rappel est pédagogique. On ne devrait pas se fatiguer de rappeler. Parce que même celui qui rappelle, se rappelle qu'il faut que lui-même, il respecte les gestes barrières. Donc, il ne faut pas dire seulement que c'est le RTB qui est en train de rappeler tout le temps, avant ou après le journal. Il faut toujours se le rappeler, même entre collègues, même entre camarades étudiants ou élèves, il faut se le rappeler, parce que c'est la guerre de tous. Et puis, on remarque généralement qu'au bout d'un certain moment, c'est une certitude, on l'a remarqué, les apprenants délèvent le masque. On en a vu par centaines qui déambulaient allègrement au vu au sous de tout le monde sans le masque. Est-ce qu'il ne faut pas dépêcher des missions de contrôle périodiques pour aller s'enquérir de l'état du respect des gestes barrières ? Parce que les apprenants, quand on ne le fait pas, alors là, un maquage à la culotte, mais ils sont tout le temps dans les airs. C'est vrai, je pense que c'est pour ça, justement, que je prends les promoteurs, je rappelle la responsabilité des promoteurs. C'est vrai que leur responsabilité est aussi limitée, puisque quand ça sort de leur établissement, ce n'est plus vraiment leur responsabilité. Alors, j'en appelle à la conscience de chaque parent, pour que les parents puissent rigoureusement parler avec leurs enfants, afin que les enfants, dans la mesure du possible, respectent ces gestes barrières. Parce que je sais que même si je dis qu'ils vont le faire réellement et rigoureusement, il arrivera des moments où ça va lâcher un peu. Ça va lâcher un peu. Donc, encourageons-les à ne pas du tout lâcher, et c'est la chose la plus importante. Sans toutefois leur faire peur, il faut trouver les mots justes pour pouvoir le dire aux enfants. Il ne faut pas les stigmatiser. Oui. On leur explique, on leur fait comprendre. la nécessité de la chose. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Donc, un mot de la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Je remercie tout le monde. Ou bien, cette fois-ci, Herman décrète la fin. Merci beaucoup Herman. Je remercie James. Je remercie Herman. Je remercie les téléspectateurs. Je nous rappelle que nous avons l'obligation de nous aider à ce que cette maladie ne continue de se propager. Et j'encourage ceux qui restent et qui sont sceptiques à aller se faire vacciner, passer déjà chez votre médecin, prendre votre ordonnance, aller vous faire vacciner ensuite et protégeons-nous. Et protégeons-nous. Parce que le vaccin n'exclut pas que tu puisses faire la maladie. Tout à fait. La forme grave de la maladie. Quand vous êtes vacciné, vous n'êtes plus candidat à la forme grave de la maladie. Exactement. Mais il faut toujours respecter les gestes barrières. C'est très important. Je dirais tout simplement que chacun joue sa partition véritablement pour que cette course violente de ce virus soit freinée complètement. Merci docteur Alfred Moussa. C'est moi. Je rappelle que vous êtes médecin des urgences au CNHU Centre Hospitalier Universitaire Hubert Koutukumaga de Koutounou. Merci pour votre présence sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup à vous Jean-Claude Moussa. Merci également à vous docteur. Très bonne journée à vous parce que c'est maintenant que la journée est lémeur. Bien sûr. Médecine des urgences au CNHU. Je n'ai pas envie d'être à votre place. Merci. Merci tout de même. 5 sur 7 matin va se poursuivre tout à l'heure. On parle environnement avec William Apollinaire Tewki. Avec lui on parle de l'impact du froid sur la conservation des vaccins. Vous l'avez compris. Donc on continue à parler. Et donc de la pandémie de Covid-19. Également. Allez on prend une courte pause et on revient pour installer William Apollinaire Tewki et son invité. Jeudi. Des fermetures posées, bien tordues, de gauche à droite. Tout ça c'est habillé, on pose maquillage dessus et puis on est sorti. Ceux qui profitent de la mode, ce n'est pas ceux qui savent couper, ni ceux qui savent couper. La création c'est quoi ? C'est au moins 20 fois la mise. En 25 ans, j'ai vu de jeunes marques le réaliser en 5 ans. Je les respecte. Ce sont ces gens-là qui coudent de n'importe quoi dans la vie. Je revendique le fait que la mode soit également africaine. Toutes les femmes bénoises sont des créatrices du monde. Vraiment, on a mis le doigt sur quelque chose de magique. Ce n'est pas une question de... Il ne veut pas ou je veux que ça soit ainsi. L'ORTB, passons-vous. Allez, prenez le rendez-vous, c'est déjà jeudi prochain à 22h. On débrie Flamoud avec Sénard et Serge Ayaka. On revient dans 5 sur 7 matin de ce marty 21. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'impact du froid sur la conservation des vaccins. C'est avec William Apollinaire-Tchouki. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel, Rodrigue Amégar et bienvenue à tous nos spectateurs. Un plaisir de vous retrouver après la pause. Est-ce qu'on dirait qu'on était à la pause ? On était tout le temps là, même si l'émission était à la pause. De toute façon, on était dans nos obligations professionnelles quotidiennes. Mais de toute façon, 5 sur 7 refait sa rentrée. Et c'était depuis hier. On nous retrouve donc aujourd'hui et ce sera ainsi pour toute la saison. Toute la saison. Allez, aujourd'hui, on parle de l'impact du froid. Du froid sur la conservation des vaccins. Leur forte utilisation a toujours causé des dommages à l'environnement. En l'occurrence, à la course d'ozone, les fluides frigorigènes, on en parle aujourd'hui. Elles sont à l'origine de l'émission des chlorofluorocarbones. Elles servent dans les appareils à conserver des aliments et aussi les vaccins. C'est donc un couteau à double tranchant. Pour plus de lumière, nous avons dans ce studio un spécialiste qui s'y connaît mieux en matière de fluides frigorigènes. Ilanon, Richard, à Fadonogbo. Bonjour. Bonjour, William. Vous êtes ingénieur en froid et responsable du changement climatique du CAMES. Aujourd'hui, on parlera bien sûr du froid, de la conservation des vaccins. Alors, d'abord, comment va la couche d'ozone 34 ans après l'adoption de la convention de Vienne et le protocole de Montréal ? Merci, William. Avant de parler de comment la couche d'ozone se porte, on va rappeler un peu ce qu'on attend par la couche d'ozone. OK. Et la couche d'ozone, c'est un filtre qui est au-dessus de notre tête et qui permet de filtrer les rayons nocifs, à savoir les UVB qui ont des impacts sur la santé. C'est quoi les UVB ? Les rayons ultraviolets. OK, d'accord. Un rayon ultraviolet. Oui, dans cette catégorie, nous avons les UVA, les UVB, les UVC. OK. Les plus nocifs sont les UVB qui peuvent avoir des impacts sur la santé de l'homme, des animaux et des végétaux. OK. Donc, cette couche permet de filtrer ces UVB pour garantir la vie suite à elle. Je rappelle que cette couche est au niveau de la stratosphère. Exactement. C'est à entre 20 et 50 kilomètres. Exactement. 40 kilomètres au-dessus de la tête. Donc, il est vraiment important de préserver cette couche afin que la vie continue sur la terre. OK. Donc, par rapport à l'état de la couche, on peut dire que la couche se porte un peu mieux aujourd'hui par rapport à cette année dont vous venez de parler. Donc, le trou béant qu'on a observé dans les années 70-80, ce trou se referme petitement, vous l'avez dit, mais c'est totalement d'y affermé, ce trou. Non, le trou se ferme. C'est vrai, il reste encore à faire, mais on peut dire qu'on a fait déjà une bonne partie du travail. Parce que c'est les réfrigions dont vous parlez qui, pas que ces réfrigions, mais plusieurs autres gaz qui sont à la base de la destruction de cette couche. OK. Les différents accords internationaux aujourd'hui mettent de la contrainte sur les ingénieurs, les techniciens et consorts à ne plus laisser échapper ces réfrigions dans l'atmosphère pour préserver la couche. Est-ce qu'on continue toujours à utiliser les mêmes gaz qu'on utilisait dans les années 80 ? On parle de CFC ou encore de HCFC, hydro, chloro, fluorocarbone. Donc, ça tue le même gaz ou bien ça a évolué dans le temps ? Ces réfrigérants ont évolué dans le temps. OK. Nous avons eu quatre générations de réfrigérants. Ah, quatre générations ? De réfrigérants. OK. Parce que vous savez que lorsque nous sommes dans le domaine de l'industrie, et à priori, on ne peut pas dire que les premières recherches sont sans impact. Donc, c'est après les premières découvertes que nous nous sommes rendus compte que les premiers réfrigérants ont des impacts sur l'atmosphère, c'est-à-dire l'environnement d'une manière générale, en dehors de la couche d'ozone dont nous parlons. OK. Donc, après cette première génération, on a travaillé pour aller à une deuxième génération. Donc, la première génération, c'est les CFC, les chlorofluorocarbonnes. Et quand vous prenez cette génération, ça contient certaines molécules telles que le chlore et le brôme. Et lorsque vous prenez la formule de la couche d'ozone qui n'est rien d'autre que O3, trois atomes d'oxygène, et vous lui ajoutez du chlore, vous allez casser la molécule O3. OK. Et quand vous cassez la molécule O3, c'est-à-dire que vous créez un trou. Et quand vous créez un trou, c'est-à-dire que le rayon UVB a une certaine facilité de traverser la couche pour atteindre la Terre. Or, sur la Terre se trouvent les êtres vivants, les animaux et consorts. Et quand les UVB sont sur la Terre, c'est que les dégâts sont là. Il y a de grandes maladies. Et ça peut même attaquer l'ADN de l'homme. Et c'est ça qui fait vraiment qu'on se mobilise pour éviter à cette couche-là d'être attaqué par les molécules dont je viens de parler. Donc, de cette première génération qui n'est rien que les réfugiés dans la famille et CFC, on est allé à une deuxième génération. Cette génération, nous avons les ACFC, les hydrofluorocarbones. Là, ces gaz sont moins dangereux que les CFC. Exactement. Ces gaz sont moins dangereux que les CFC. Mais on n'a pas résolu totalement le problème. Ils émettent aussi. Ils émettent. Nous avons le pouvoir de destruction de la cour de zone qui est un peu réduit. Mais quand nous, il y a un autre paramètre qui est développé, qui est le rechauffement du climat. Et ce que nous appelons le PRG, le pouvoir de rechauffement global. Et dans cette famille, nous avons remarqué que ces fluides-là ont un impact sur le rechauffement de la terre. C'est-à-dire les gaz à effet de serre. Donc, à la fois, ont un peu d'impact sur la cour de zone, mais ont un pouvoir de rechauffement global un peu plus élevé. Donc, à cette étape de la deuxième génération des réfugiés, on s'est dit qu'on n'a pas fini le travail. Il faut continuer parce qu'il ne faut pas, comme on appelle, résoudre à moitié un problème et créer une autre. Donc, les chercheurs ont continué et nous sommes allés à une troisième génération qui est les HFC, les hydrofluorocarbones. Et nous sommes rendus compte qu'avec cette génération, on a pu éliminer totalement l'impact sur la cour de zone. Mais on n'a pas réglé le problème de réchauffement. Et donc, ça fait qu'on s'est dit qu'on ne peut pas toujours s'arrêter sur la troisième génération. Il faut maintenant aller vers les réfugiés alternatifs. Et dans cette famille des réfugiés alternatifs, nous avons développé les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Mais là, encore, c'est dangereux. Avec un peu de feu, c'est fini. Ça peut gâter beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi, au niveau de cette génération, les mesures de sécurité sont beaucoup plus sévères. Lorsque vous prenez un appareil frigorifique qui contient de l'hydrocarbure, vous remarquez que les sous-déhitions sont beaucoup plus isolées que des appareils frigorifiques qui contiennent les autres réfugiés. C'est-à-dire qu'il y a, comment on appelle, un composant que nous appelons CAPA, ici, les techniciens me servissent de la comprendre, qui émettent de, comment on appelle, de l'émission. Et quand ça émet comme ça, bon, quand il y a un petit défaut, c'est qu'on peut y avoir de la lumière là, qui va agir peut-être sur le réfrigérant et mettre de feu. Mais, dans ce système, il faut forcément trois conditions. Avant que le feu ne prenne, c'est ça ? Exactement. Les trois conditions sont, c'est-à-dire, il faut une source de chaleur, il faut l'oxygène, et, j'ai parlé de la sous-déhition, l'oxygène, mais dans une certaine proportion. Avant que le danger ne soit propice, enfin, il faut être observé. Exactement. Donc, ça fait que ce n'est pas tel que nous le disons, que l'hydrocabus peut prendre tièmment le feu. Mais l'hydrocabus aussi, c'est aussi un gaz dangereux pour le climat ? Non. Ce n'est pas un gaz à feu de serre ? Par rapport aux autres réfrigérants, l'hydrocabus est mieux. Parce que je vous donne un exemple. Lorsque nous prenons le R600, qui est un hydrocabus, le R600A, qui est un hydrocabus, son pouvoir de réchauffement global est égal à 4. Et lorsque je prends la troisième génération, où nous avons le R134A, son pouvoir de réchauffement est 1300. Le vaccin est toujours là, en tout cas. Oui, mais faible. Faible, mais c'est toujours là. Oui. Alors, aujourd'hui, nous traversons, j'allais dire, une période de pandémie. On parle de coronavirus. Et le seul moyen, pour le moment, c'est le vaccin pour se protéger. Et ce vaccin, il faut le conserver dans des conditions. On sait que ces appareils que nous utilisons pour conserver, c'est aussi des gaz qu'on utilise quelque part. Comment doit-on concilier cette conservation du vaccin et aussi l'émission de ces gaz qui pourraient créer aussi d'autres problèmes à notre environnement ? Merci, William, pour la question. Lorsque nous prenons les vaccins, il y a ce paramètre que nous appelons la thermostabilité, c'est-à-dire la température de conservation du vaccin. Et il est indiqué que les vaccins, en principe, devaient être conservés à une température entre 8 et 2 degrés. Et quand on parle de cette plage de température, ça, c'est pour une période courte. Mais il y a certains vaccins qu'il faut conserver à des températures plus basses. On parle même de moins 20, moins 67 degrés ? Oui, oui, exactement. Parce que nous sommes dans la période de la pandémie. Donc, il faut que nous prenons les exemples des vaccins qui existent là. Lorsque nous prenons le vaccin faiseur, vous avez remarqué que sa température de stockage est d'au moins 80 degrés. C'est-à-dire qu'il y a cette température-là... Qu'on peut conserver ce vaccin ? Non, au niveau de la chaîne de froid, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de faire stockage en grand nombre. Et maintenant, après, décongéler ces vaccins et commencer par les distribuer. Cette phase de distribution, à la phase de distribution, la température de conservation n'est pas aussi basse comme la température de stockage. Donc, la première étape de la chaîne de froid, j'ai pris le cas du vaccin faiseur, vous avez remarqué que la température de stockage est de moins 80 degrés. Dans le même temps, quand vous prenez le vaccin Modena, sa température de stockage est de moins 20 degrés. Vous voyez ? Donc, après stockage, lorsqu'on va déconger ces vaccins, on va passer maintenant à la distribution. La phase de distribution, il est indiqué une température de 8 à 2 degrés. Donc, quand on passe à la température de 8 à 2 degrés, il y a une durée de distribution qu'il ne faut pas dépasser pour chaque vaccin. Mais, lorsqu'on est à la température de stockage qui est de moins 80 ou moins 20, on peut aller dans une période plus longue. C'est-à-dire quoi ? On peut faire, je crois pour Modena, on peut aller jusqu'à 2 à 3 ans quand on est dans la température de moins 20 degrés. Or, quand vous sortez de cette température, vous allez à 8 à 2 degrés. Vous allez peut-être une durée de 2 semaines pour pouvoir faire cette distribution. Si vous ne dépassez cette période, c'est que le vaccin va prendre un coup. Mais ça veut dire que tout en conservant les vaccins, on les met encore des gaz dans l'atmosphère ? Parce qu'il faut quand même ces fluides frigorigènes pour conserver ces vaccins ? Exactement. Parce que les vaccins se conservent dans un appareil frigorifique, que nous appelons refrigérateur, et qui sont des refrigérateurs spécifiques. Oui. Donc, un, il faut voir le côté hygiène de cet appareil. Et de deux, on a parlé des refrigérants. Si je prends le cas d'un appareil qui contient, par exemple, un ancien refrigérant, c'est que l'appareil va consommer plus. Or, si cet appareil contient, par exemple, de l'hydrocarbu, on va consommer moins en matière d'énergie. Parce que quand je branche l'appareil, je consomme de l'énergie électrique. L'énergie électrique a une source de production. Cette source, ça peut être du diesel ou, comme on appelle, de l'hydraulique. Donc, de l'autre côté, quand moi je consomme de l'énergie, j'ai une production dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Donc, plus je consomme au niveau de mon refrigérateur, plus je demande une production de gaz à effet de serre au niveau de la source de production de l'énergie. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si j'utilise un appareil plus efficace en matière de conservation de vaccins, c'est-à-dire que je réduis l'émission de gaz à effet de serre au niveau de la position de la source d'énergie. Ok. Alors, William, vous pouvez m'arrêter. Allez-y. J'ai une question qui n'a peut-être rien à voir avec le suivi, en fait, qui n'est pas en lien avec la conservation des vaccins. Monsieur Afadonbou parle, vous parlez tout à l'heure, de réfrigérants. Si on utilise un appareil qui a un ancien réfrigérant, ça va consommer plus. Et cela m'amène à vous demander, comment est-ce qu'il faut choisir ces appareils électroménagers ? Je fais allusion, par exemple, aux réfrigérateurs que nous avons chez nous à la maison, aux climatiseurs que nous avons. Comment est-ce qu'il, en fonction de quels critères, faut-il les choisir ? Merci, monsieur Junès, pour la question. Et tout à l'heure, nous avons parlé des générations de réfrigérants. Et lorsque vous prenez un réfrigérateur, ou vous allez dans un centre où on vend des réfrigérateurs, vous allez vers le moteur. Et sur le moteur, c'est marqué le nom du gaz. On peut mettre, par exemple, le R134A ou le R600A. Quand vous prenez le R134A, vous allez remarquer que c'est de la famille des HFC. Et lorsque vous prenez le R600A, c'est de la famille de la quatrième génération, qui n'est rien d'autre que des réfrigérants alternatifs. Et là, ces réfrigérants ont une efficacité énergétique plus élevée. Donc, ça consomme moins d'énergie. Donc, cela suppose quoi ? Cela suppose que, si vous n'êtes pas habitué à faire le choix, vous pouvez nous consulter. Nous, on peut vous aider à faire ce choix. Ou d'autres techniciens. Donc, si je vais dans une boutique, il suffit de voir le moteur. Cela me suffit largement pour pouvoir acheter le bon appareil, c'est ça ? Exactement. Parce que c'est le moteur qui indique le référent qui est à l'intérieur de ce qui fait. Mais on peut coller quelque chose, pas juste dessus le moteur. Et là, on peut me tromper, moi. Comment savoir que j'ai affaire à un appareil de qualité ? Parce que même les bonbons, on peut mettre 600A. On peut mettre, ne c'est pas moi, 34A, comme vous le dites là. Mais je peux me tromper. Ou du moins, moi, je ne suis pas connaisseur. Oui, vous êtes en train d'aborder un autre aspect de la question. Et lorsque je prends cet appareil et quelqu'un, mal intentionné, va peut-être mettre des étiquettes et indique un faux gaz, nous avons des appareils qui nous permettent de vérifier la qualité du casque qui est à l'intérieur du référent, qu'on appelle identificateur de fluide frigorogène. Est-ce que toutes les boutiques ont ces identificateurs de fluide frigorogène ? Monsieur Afadolombo. Non. Toutes les boutiques n'ont pas d'identificateur de fluide frigorogène. Non, Pierre, c'est un contrat de confiance. Exactement. Maintenant, en dehors même de ça, c'est que nous avons eu, il y a eu des arrêtés au niveau de notre pays qui mettent des contraintes sur les importateurs de ces appareils. Laquelle ? Ils doivent être agréés avant d'importer ces appareils frigorifiques. Donc, si tout le processus est respecté… Vous avez dit si, le processus est respecté. Est respecté. Et si ce n'était pas respecté ? On aura le cas dont vous parlez. D'accord. Oui, c'est un sujet préoccupant. C'est un sujet préoccupant parce qu'il y en a qui achètent des appareils électroménagers qui par la suite deviennent, on va dire, un sérieux problème pour leur consommation mensuelle. Il y en a qui ont peut-être un climatisé, un réfrigérateur qui se retrouve là de 50, 60 000, voire 70 000 francs de facture d'électricité. Et c'est hallucinant. On se demande, mais comment on peut, encore au XXIe siècle, en plein IIIe millénaire, continuer à payer autant pour quelques appareils, mais de rien du tout à la limite ? C'est vrai. C'est une question pertinente. Je crois que nous avons la deuxième phase du projet de PGHE 2. Ça veut dire quoi PGHE 2 ? Parce que vous avez trop la sigle. Le deuxième, c'est le programme d'élimination des ACFC. OK. Et le Bénin a eu une première phase. La deuxième phase en laquelle j'ai participé au consultant pour l'élimination de ces réfrigérants. Et je crois que la mise en œuvre de cette deuxième phase va permettre au Bénin d'éliminer de ces appareils-là. Il a dit, nous allons faire des propositions parce que d'ici 2030, on ne doit plus être avec les réfrigérants de la famille ACFC. Et je prends le cas du climatiseur dont vous parlez. Vous voyez, les anciens climatiseurs, par exemple, contiennent le référent, le R22. Et moi, j'ai publié des articles sur ça. J'ai fait des expérimentations au niveau du, comment on appelle, de l'Institut, où nous avons relevé, on branche l'appareil, on prend, on en permet pour aller relever l'intensité du courant consommé. Vous voyez, c'est ça qui permet de savoir quelle est la quantité d'énergie que j'ai tiré. Donc, nous avons posé deux appareils qui produisent la même quantité de froid. Vous voyez, de deux chevaux, par exemple. Et je branche un qui consomme du R22 et l'autre qui contient plutôt de l'hydrocarbu, le R290. Vous voyez, quand il s'agit des climatiseurs, c'est le R290 qui remplace le R22. On s'est rendu compte qu'on dépense moins de 45% d'énergie quand on est passé de 22 à, comment on appelle, au R290. Cela suppose quoi. C'est-à-dire que si, en tant qu'on avait un climatiseur qui contient du 22 avec lequel vous payez, par exemple, 12 000 au mois, c'est-à-dire qu'avec un climatiseur au R290, vous pouvez payer 5 000. C'est 5 000 ou 6 000 parce que je parle de 45%. Vous voyez un peu ça. Donc, cela suppose qu'aujourd'hui, on est appelé à travailler pour avoir des régions plus efficaces. Quand vous allez dans les administrations et que vous voyez parfois les climatiseurs, vous vous dites qu'on fait trop de gaspillage, c'est cela ? Parce qu'on ne respecte pas souvent le choix qu'on doit opérer. Oui. C'est aussi pertinent, votre remarque. Et c'est pourquoi, au cours de cette phase-là, la chaîne de dépense sera formée. pour que des sommaires ne commandent plus des appareils énergétivores. Et quand ils seront formés pour, même pour passer le marché... Ah, vous voulez dire qu'on continue encore d'acheter des appareils énergétivores ? Oui, parce que si la chaîne de dépense, si les intéressés ne sont pas formés, ils peuvent laisser passer les achats de certains appareils. Donc, il faut les former pour leur dire, n'acheter plus ces appareils-là. Oui, parce que je prends le cas d'un comptable, quand il veut commander un appareil, et il ne s'y connaît pas. Il n'est pas spécialiste. Exactement, il va demander climatiser, on lui amène. Lui, il ne sait même pas ce qui est écrit là-dessus, il ne sait pas si ça consomme ou non. Donc, mais s'il est formé pour, il aura les éléments nécessaires et qu'il pourra mettre dans le cahier de charge. Et il va contraindre maintenant celui qui va acheter l'appareil à aller vers maintenant un appareil plus efficace. Et que dire de ces appareils supposément venus de Sibérie, venus d'Inde, venus de France, venus d'Afrique du Sud, venus de partout finalement. En fait, Emmanuel veut aborder le marché. Le marché noir. Le marché noir, voilà. Le marché opus, si vous voulez. Exactement. C'est vrai, c'est une question pertinente aussi. Parce que quand vous prenez ce secteur-là, ces appareils contiennent des réfugiés qui sont même interdits. Mais pourtant, ça vient toujours, Bélin. Eh oui. Ça atterrit. Ça atterrit. C'est là que le problème de contrôle, parce que le ministère de Cadefi essaie de doter la douane d'identification de gaz pour vérifier cela. Bon, si c'est le travail bien fait, en principe, on ne devait pas avoir dans le lot de ces appareils frigorifiques qui contiennent des anciens réfrigérants. Mais il y a toujours des failles. Les gens parfois dribbent les douaniers. Et puis voilà. Les frontières sont un peu poreuses. Oui, effectivement, il y a aussi cet aspect parce que quand vous prenez les vendeurs de réfrigérants, rapidement, ils peuvent ne pas avoir l'agrément et ne prendre pas la voie dont vous parlez et aller chercher ça à côté et venir vendre parce qu'ils veulent faire de la marge. Bon. Merci beaucoup à vous, Richard Fadambo. Même si on nous donnait toute la journée, on n'ira pas de parler de ces problèmes. Vous êtes bien sûr un spécialiste en froid. Vous êtes aussi responsable du chèmement climatique au niveau des CAMES. Merci. Avec vous, on a parlé un peu de l'utilisation de nos appareils frigorifiques. Comment on appelle ça ? Réfrigérants. Réfrigérants. Merci beaucoup à vous. À la prochaine. Merci, William. Merci également à vous aussi, William Apollinaire-Tchouki. On laisse parti, M. Afadambo, pour ses autres occupations de la journée. Merci. Mais vous, je vous réquisitionne ici sur le plateau pour la suite de cette émission. Tout à l'heure, on parlera donc évidemment de l'opération de libération de l'espace, de la bande côtière de Fidroset et de Flacodi. On parlera de ce déguerbissement à visage hautement social. On parlera également de la biodiversité au Bénin. Que faire pour une meilleure conservation de cette biodiversité ? La Josia Dossoubo-Ducré, non-président de Nature Tropicalité du côté de Marseille, pour les rencontres de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Il viendra parler des résolutions issues de ces assises. Mais avant, on va s'informer dans un peu plus d'une minute trente. Il y aura sept heures partout au Bénin, six heures en temps universitaire. Ce sera l'heure pour nous de nous informer avant. Une courte pause. Jeudi. Des fermetures posées, bien tordues, de gauche à droite. Tout ça, c'est habillé, on pose maquillage dessus et puis on est sorti. Ceux qui profitent de la mode, ce n'est pas ceux qui savent couper, ni ceux qui savent coudre. La création, c'est quoi ? C'est au moins 20 fois la mise. En 25 ans, j'ai vu de jeunes marques le réaliser en 5 ans. Je les respecte. Ce sont ces gens-là qui coudent n'importe quoi dans la vie. Je revendique le fait que la mode soit également africaine. Toutes les femmes bénouales sont des créatives du monde. Vraiment, on a mis le doigt sur quelque chose de magique. Ce n'est pas une question de... Il ne veut pas ou je veux que ça soit ainsi. L'ORTB passe en vous. Exactement 7 heures par ici, c'est l'heure de prendre les informations avec Awashérif. Bonjour, Ediel Dume. Bonjour, Edmond Rodrigue Amégo. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous allez bien ? Ça va. Un plaisir de vous retrouver. Nous aussi, nous avons eu le plaisir de vous recevoir ce matin. N'est-ce pas ? Merci beaucoup. Et on va parler de la reprise. Et bonne reprise à vous également, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à vous. Reprise effective des cours ce lundi et 20 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de l'enseignement primaire et secondaire sont allés constater l'effectivité de la rentrée. Ils ont sillonné quelques établissements. Le point, c'est avec Rodrigue Hermann Amégan et Ramato Lawani. On regarde. Un mouvement cadencé pour un but ultime. Retrouver la petite école sous ses beaux jours. Premier jour de rentrée au complexe scolaire de Godomeito-Gudo. Première montée des couleurs avec des invités pour le moins prestigieux. Quatre ministres du gouvernement, autorités locales et préfectorales. Les doigts du jeune écolier n'ont pas tremblé. Et l'aube nouvelle, reprise en chœur. Dans les salles de classe, les inscriptions au tableau donnent déjà le ton. Les apprenants, dans un écrin de masque, font promesse de réussite. Au complexe scolaire Saint-Georges de Dekmbe, les apprenants sont tout de suite jetés dans le grand bain. Une évaluation diagnostique tient lieu de civilité dans cette classe de CM2. Le cours de philosophie bat son plein dans cette classe de terminale. Pour les plus petits de la maternelle, on apprend à pousser la chansonnette. Au lycée technique Koulibaly, les machines tournent déjà à plein régime, actionnées par des apprenants. Ici, en cours pratique. Puis au collège catholique père au pied, masque bien ajusté, matériel didactique à disposition. Les vacances sont déjà un lointain souvenir pour les élèves. L'équipe gouvernementale a pu le constater. Nous investissons beaucoup dans cette éducation. Le gouvernement a engagé des réformes très importantes, notamment dans la stratégie sur la formation professionnelle et scientifique. Et donc, je viens avec les ministres constater que tout ça est en train de prendre corps et que nous allons probablement, en tout cas nous l'espérons, avoir à la fin de cette année scolaire des résultats aussi bons que l'année dernière. L'année académique 2021-2022 prend ainsi son envol sur des chapeaux de roue pour le corps enseignant, mais surtout pour les apprenants qui auront désormais leur tête dans les cahiers. Et pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire s'est effectuée dans un contexte de crise sanitaire. Une situation qui implique un certain réaménagement dans le quotidien de tous les acteurs du système éducatif. Le docteur Alfred Roussa rappelle ici quelques éléments utiles pour une année scolaire sans Covid. Il est au micro de Jean-Claude James. On l'écoute. Déjà, ce n'est pas facile pour les parents, mais je leur dis beaucoup de courage parce que c'est le moment où les parents réfléchissent beaucoup pour l'achat des fournitures et autres. Et d'ailleurs, je les encourage à vraiment fournir l'effort dans ce cadre pour que chaque enfant puisse avoir sa fourniture et qu'il ne soit pas obligé de passer avec les autres enfants parce que tout ça aussi rentre un peu dans le cadre des gestes barrières. D'accord ? La distanciation sociale, le port de masque que les parents savent déjà, le lavage des mains et donc que les enfants, les parents insistent chez chaque enfant sur les gestes barrières, parlent de coronavirus avec les enfants afin que les enfants ne soient pas des novices. Même s'ils le connaissent, il faut le leur rappeler parce que c'est pédagogique. et éviter actuellement le contact beaucoup plus entre les grands-parents et les enfants. Surtout si ces grands-parents ne sont pas encore vaccinés. Que les parents déjà d'abord fassent tout pour se faire vacciner afin de protéger un peu plus les enfants. Alors, pour les enfants déjà, les établissements, les promoteurs d'établissements n'ont qu'à veiller au respect des gestes barrières parce que pour le moment, à part la vaccination, c'est le seul autre moyen que nous avons. Donc, ceux en âge de pouvoir se faire vacciner dans les établissements n'ont qu'à le faire. Dès qu'ils reviennent à la maison, qu'ils se lavent déjà les mains, aller à la douche pour se laver carrément. Ça tient aussi pour les parents par rapport aux promoteurs d'établissement qu'ils s'arrangent pour avoir dans leur établissement les structures de santé. les infirmiers scolaires là, ils n'ont qu'à les rendre opérationnels afin que déjà, face à n'importe quel signe, qu'on ait les premiers gestes, les premiers soins pour les enfants qui font le rhume ou la tour, de rapidement les prendre en charge. Il faut avoir le dispositif de la vague de mètre. Pour ceux qui ne l'ont pas, ils n'ont qu'à avoir au moins les gels hydroalcooliques pour que les enfants puissent s'en servir chaque fois et toutes les fois. Que l'État voit dans quelle mesure faire un dépistage dans ces écoles de manière périodique afin d'éviter les contaminations entre élèves. Une délégation conduite par le maire de la ville de Cotonou et le préfet du département du littoral étaient au contact des apprenants de quelques écoles. Objectif, constater l'effectivité de la rentrée scolaire dans ces écoles suivant les instructions et les dispositions prises par le gouvernement dans un contexte justement marqué par la pandémie du coronavirus. On fait le point dans ce tournage avec Virgile Arrodillon et Igor Ayoso. Un masque, il faut mettre un masque. Vous savez ça, non ? Voilà, ça c'est très bien. Le maire de la ville de Cotonou et le préfet du littoral ont conduit une délégation qui a fait le tour de quelques écoles ce premier jour de la rentrée. Le PP Aquapanor complète scolaire de Béto Sud d'école primaire publique de Kadiéoun. Au lycée technique Koulibaly la délégation du préfet et du maire s'est vue renforcée par celle conduite par le ministre d'Etat chargé de la coordination de l'action gouvernementale épaulée par le ministre des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. C'est vous dire l'importance que le gouvernement de notre pays accorde à cette rentrée où toutes les conditions ont été réunies pour qu'elles soient comme les autres années une année scolaire apaisée, pacifique. L'effectivité de la rentrée scolaire a été constatée dans toutes les écoles sionnées et saluée par les autorités déployées sur l'ensemble du territoire béninois. Vous avez constaté que les enfants ont repris et que les enseignants sont à leur poste. À leur poste, pourquoi ? Pour nous offrir dans le littoral d'aussi bons résultats que l'année dernière. En fait de bons résultats, des engagements sont déjà pris à l'effet de renouveler l'exploit de l'année scolaire précédente, notamment par la directrice du groupe B de l'école primaire publique de Kadjaon qui doit une fière chandelle au maire Luc Atroko. Nous lui disons encore un merci parce que l'année passée, il a su organiser des TD pour nos enfants. Et ça nous a boostés et on a eu de meilleurs résultats. Et les enfants pour qui on entend déployer tant d'énergie ne doivent constituer en aucun cas des vecteurs de la propagation du coronavirus. Dans toutes les écoles parcourues, des dispositifs de lavage des mains sont en place avec des masques de protection distribués là où il n'y en a pas suffisamment. Avez-vous dit rentrée scolaire, mesdames et messieurs, par centaines, par milliers, même les écoliers et les élèves de la cité historique de Ouida sont eux aussi retournés en classe ce lundi matin. École Martenelle, complète scolaire primaire, lycée des jeunes filles de l'Atlantique et du littoral. Je vous propose ce reportage signé Nikano Kofikovi. Le symbole de la république arrimé à Soma, au complexe scolaire primaire de Fonsramé, c'est la bonne vieille cérémonie des couleurs qui lance l'année scolaire. Ce lundi matin, c'est reparti pour un tour. Nous sommes venus aujourd'hui faire une cérémonie officielle de lancement de la rentrée scolaire 2021-2022 dans la commune de Ouida. C'est un acte très important pour nous parce que cela nous permet de parler aux enseignants, de parler aux enfants, mais également de parler aux parents d'élèves de la commune de Ouida. Cette année, c'est dans ces deux nouveaux bâtiments que les écoliers de Fonsramé vont lire, compter et écrire. Un cadeau de la coopération bénino-japonaise. Dehors, les mues sont encore la peinture fraîche. Dedans, cette classe de 6ème de attaque l'année pied au plancher. Évaluation diagnostique au menu de cette matinée. Ambiance plus gaie à l'école maternelle publique de Fonsramé. Ici, beaucoup de choses sont permises aux tout-petits. Comme cette pause en pleine classe pour un petit casse-croûte rapide entre copains. Pour ces bouts de choux séparés de leurs parents pour la toute première fois, l'école n'a pas encore le goût du bonheur. Vraiment, sans vous mentir, c'est difficile. Oui, c'est beaucoup de patience. Si tu n'as pas de patience, tu ne peux pas travailler à la maternelle. Donc, tu dois être dans le bain de l'enfant pour pouvoir l'encadrer. De la maternelle au secondaire, en passant par le primaire, l'école semble parer pour les défis de la nouvelle année à Ouida. Je vous emmène à présent dans la cité des Kobouros. Les élèves et enseignants du département du Borgou ont pris le chemin des classes aussi. C'est du moins le constat fait par une délégation de la préfecture du Borgou accompagnée du maire de Parakou qui est descendu sur le terrain. Le point avec Dorcas Tito. Au sujet de la vie à Porto-Nouveau, c'est la grande mobilisation. Une mobilisation qui témoigne de l'effectivité de la reprise des classes à la grande satisfaction des autorités. Chaque année avec ces défis, nous espérons que tout au long de cette année, tout se passera bien. Nous voudrions exhorter aussi les enseignants comme ils ont l'habitude de le faire, de se donner davantage et surtout aux enfants vraiment d'être assidus. Pour appuyer l'établissement dans la prévention du coronavirus et surtout dans l'observance des mesures barrières, la mairie lui a offert des dispositifs de lavage des mains. La délégation a ensuite visité le site devant abriter les sinistrés de Kulakodi. Ici, les dispositions sont également prises pour le démarrage effectif des activités pédagogiques. Le gouvernement a donné aussi des instructions et un CEG est en train d'être créé. Donc, ils ont les instructions qu'il faut et puis les actions d'appris. Ici, demain, après, le directeur sera sur le lieu et les élèves aussi et tout le nécessaire pour que ça commence. Cap est mis sur le CEG Djefa pour le même constat. L'ambiance qui prévoit est très bonne et je constatais que ce soit les autorités décentralisées ou les autorités déconcentrées, tout le monde s'est activé pour que cette rentrée soit effectivement une réalité. Pour l'heure, aucune difficulté à signaler. Chacun est appelé à jouer sa partition pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs mais aussi pour que tout soit préservé de la pandémie. Vous avez plutôt suivi l'ambiance de la rentrée scolaire dans l'OIME et nous reviendrons sur ce reportage du Bourgou dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de cette formation qui s'est déroulée à Cotonou. Elle concerne les acteurs de la gestion des services informatiques de l'État. Ceci dans le but d'assurer une gestion efficace des nouvelles infrastructures technologiques mis en place grâce à la collaboration entre le gouvernement béninois et l'allemand. Le point avec Rebecca Kengia-Hondé. Près de deux mois de formation pour relever le niveau de ces techniciens. Grâce au programme de renforcement des structures centrales de gouvernance PRS-CG, plusieurs directeurs des systèmes d'information des ministères ainsi que leurs informaticiens sont formés. On a fait des formations sur tout ce qui est d'état-centreur, les différents niveaux de mise en place des états-centreurs, les qualifications qu'il faut avoir. Et qui parle de dématérialisation, parle de l'informatique, parle de nouvelles technologies et tout ça, vous savez, le rythme auquel cela évolue. Forcément, il y a un besoin de formation et c'est cela que la CIE a bien compris en formant les techniciens du domaine tant au niveau du ministère des économies et des finances qu'au niveau des autres ministères. Le PRS-CG, un programme né de la coopération bénino-allemande. Son principal but, la mutualisation des ressources réseau de l'administration béninoise. Au-delà de la formation, le programme vise aussi à mettre en place plusieurs infrastructures dans le Data Center National. Au Bénin, il est piloté par l'Agence des services et systèmes d'information, ASSI. Le PRS-CG a pour Jepsy d'assurer la gestion transparente des finances publiques de l'administration. Dans ce cas, il a été prévu de mettre en place un réseau national. À l'actif du programme, le réseau national de l'administration déjà fonctionnel. Il interconnecte 187 régies des finances publiques, ministères, agences, préfectures et mairies sont enroulées. Les discussions sont en cours avec l'ACI pour étendre l'utilisation de ces réseaux au niveau de tous les réseaux comptables du trésor, c'est-à-dire au niveau de toutes les 77 communes où le trésor est représenté. Toutes ces infrastructures sont arrimées aux technologies nouvelles, univers quotidien de ces techniciens des systèmes informatiques, désormais mieux armées par cette formation dédiée. On passe à présent au dernier sujet de ce bulletin. André Okunlola a appelé à de nouvelles fonctions continues de remplir ses dernières formalités avant son départ. Le nouvel ambassadeur du Bénin près de la Russie était au cabinet du président du Conseil économique et social hier lundi 20 septembre 2021. et quel était l'objet de sa visite ? Voici sa réponse au micro de Marcel Arrossi. J'ai reçu de lui des missions spécifiques par rapport à son institution qu'il dirige. Ça existe aussi dans les autres pays. Je dois m'atteler à consolider les relations entre les deux institutions dans le sens de pouvoir bouger les lignes afin que véritablement que le Conseil économique et social du Bénin et celui de la Russie puissent coopérer pour que nos deux peuples que ce soit le peuple du Bénin et de la Russie qu'on puisse échanger dans le sens de la diplomatie. Notre Conseil économique et social a fait un grand pas où il est reconnu aujourd'hui dans le monde. Je ne peux qu'accompagner ça. Voilà pourquoi avec les missions spécifiques que j'ai eu auprès du président dès que je rentrerai à Moscou je vais prendre contact avec son homologue russe et chercher à pouvoir dérouler par une feuille de route tout ce qu'il m'a dit ce matin comme mission. Et en attendant ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de votre aimable attention. Merci également à vous aussi à voir chérif. Je vous retrouve mardi prochain pour le même exercice. Oui, mardi prochain. Parce que je vous dis quand je serai là à votre place il y aura Rebecca, Fidonfa, le même exercice. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Nous sommes très contents de vous recevoir chez nous à la maison. Pourquoi pas. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé également. Allez, 5 sur 7 matin va se poursuivre. Nous allons prendre une courte pause et faire un tour au service commercial. Deux voitures neuves à gagner par les consommateurs qui participent à la tombola des factures normalisées mise en jeu par la Direction Générale des Impôts pour féliciter et encourager les populations qui exigent et conservent les factures normalisées après les achats dans les différents magasins sur l'ensemble du territoire national. Maître Maxime René Assoba huissier de justice près le tribunal de première instance de Cotonou et ayant la charge de la transparence du dit jeu nous renseigne sur la sécurité de la tombola et la disponibilité de l'ensemble des lots dans les deux voitures neuves. Comment être participant à ce jeu ? Il faut simplement à la charge des biens et services exiger la facture normalisée. Dès qu'on vous a émis une facture normalisée aux êtres participants à ce jeu de tombola facture normalisée. Et des tirages sont prévus. Il y a les tirages et demandés tous les vendredis à la Direction générale des impôts qui donne droit à des lots 50 lots de 20 000 francs 30 lots de 50 000 francs 15 lots de 100 000 et enfin sans 5 lots de 200 000. Il faut dire qu'à la fin de chaque mois tous ceux qui ont obtenu des factures normalisées au cours du mois participent également à un autre tirage à la fin du mois qui donne droit à deux lots de 500 000 francs CFA. Et à la fin de l'année on procédera au tirage des superlots concernant deux véhicules depuis juin 2020 nous avons toujours procédé au tirage et les gagnants passent chercher leur lot Je veux dire que nous avons fait des remises naturellement à Cotonou à la Direction générale des impôts et nous avons fait des remises itinérantes Nous sommes allés à Porte-Nouveau Nous sommes allés à Locosa à Boycon et récemment à Paracour pour des remises de l'eau Le jeu se fait dans les règles de l'art parce que c'est un logiciel qui tire au sort les tickets L'administration fiscale représentée par son directeur général adjoint nous présente ici l'importance d'intégrer les populations au cœur de la réforme de factures normalisées Effectivement la Tomboula a été initiée pour encourager nos concitoyens consommateurs finaux qui depuis le début de la réforme des factures normalisées ont bien compris l'intérêt de cette réforme et qui ont accompagné la Direction générale des impôts et donc c'est pour les inciter à réclamer chaque fois toutes les fois qu'ils font des transactions dans les centres commerciaux que cette Tomboula a été mise en place pour les encourager pour les motiver à réclamer les factures normalisées et ce faisant ils permettent à la Direction générale des impôts de mobiliser davantage de ressources au profit de l'État L'engouement des populations autour de la facture normalisée se manifeste par leur participation active au jeu et l'importance pour eux d'exiger et de conserver les factures normalisées j'ai acheté pour 15 000 et j'ai gagné plus de 100 000 euros j'ai acheté pour 3 600 francs et j'ai gagné 100 000 francs que vous avez gagné après avoir réclamé votre facture normalisée il plaît nous le supermarché il y a une facture normalisée on a une facture normalisée on a une facture normalisée on a vu qu'on a une dalle autorienne à l'école où on a sa tiki avant et on a la dalle autorienne donc on a une dalle autorienne et on a gardé tiki et on a gardé tiki mercredi de l'école et on a un code numéro 2 j'ai gagné un lot à la dji il plaît à mettre plein de la filière au début on a une facture normalisée chers consommateurs à vos marques prêt un seul geste exigez la facture normalisée lors de vos achats et devenez le regagnant de l'une des voitures neuves c'est parti normalisé vous cliquez à côté c'est parti pour promo rentrer sur l'ORTB du 23 août au 23 septembre 2021 obtenez 20% de réduction sur toutes vos commandes relatives à l'éducation librairie école acteurs intervenant dans l'enseignement l'opportunité est là vite saisissez-la infoline 69 70 55 55 retour plateau pour le débat le débat matin sur 5 sur 7 matin annoncé depuis plusieurs semaines l'opération de libération de la bande côtière de Filoset et Flacodi est effective l'espace précédemment occupé par les pêcheurs est pris d'assaut par tracteurs et autres engins loups pour détruire ces habitations de fortune installées sur le littoral béninois et surtout sur la route des pêches le gouvernement veut entreprendre un vaste projet d'assainissement sur les ruines fumantes de précédentes cabanes brûlantes non sans compensation financière et logistique pour les expropriés il est dit que la terre appartient aux premiers occupants et même si ces derniers ne disposent d'aucun document attestant de leur propriété le gouvernement entend tout de même les soulager et les inscrire dans un nouveau cycle couvre de la cagnotte 7 millions de francs CFA par ménage on se penche sur ce déguerpissement à visage hautement social et vous que pensez-vous de l'opération de déguerpissement à Fidro Seiya Flacodi vous pouvez interagir avec nous via nos différents canaux Facebook WhatsApp et Twitter puis après on s'intéresse aux résolutions de l'union internationale de la conservation de la nature qui attire l'attention sur la nécessité de préserver la biodiversité que fait le Bénin dans ce sens José Adosoubaudrenou de Nature Tropicale était à la rencontre de Marseille on en parle avec lui c'est disons une forme de restitution il est avec nous José Adosoubaudrenou bonjour et bienvenue bonjour monsieur le journaliste comment allez-vous très très bien et le séjour à Marseille ça s'est très bien passé allez vous allez partager avec nous tout à l'heure les résolutions issues de ces assises il est resté comme je lui avait sagement demandé William Apollinaire Tchouki merci d'être resté avec nous vous serez rejoint tout à l'heure par votre compère qui vient là tout juste d'ouvrir le studio allez on va punir Patrick Sagbo Patrick Sagbo monsieur les retards ils seront punis on le fait pas on le fait de veiller peut-être sur papa voilà allez le temps de leur permettre de leur permettre de s'installer nous allons suivre ce reportage de Vigile à Rodeillon qui était sur place dès lors que les engels lourds ont été déployés à Fille-Roselle pour détruire ces cabades brûlantes juste après que le délai pardon accordé aux occupants a expiré regardez la fine pluie qui s'est abattue sur Cotoron ce lundi n'a pas arrangé la situation des populations de Fille-en-1 les plus habiles d'entre elles ont réussi à sauver une bonne partie de leurs effets déposés à même le sol au bord de la voie avant l'arrivée à leur niveau des pelleteuses des engins qui ne leur ont laissé aucune chance alors que la démolition est en cours les plus incrédules au départ tentent ici de récupérer n'étant vécu mal ce qui peut l'être encore en effet c'est depuis le 1er septembre dernier qu'elles ont été sommées de libérer le domaine comme on dit chose promis chose due c'était pas un ultimatum c'était une mise en demeure amicale une sommation à libérer les lieux j'avais vu que les populations après un peu de fébrilité ont compris le sens de l'intervention de l'Etat ont quitté les lieux nous avons pris des mesures strictement nécessaires à assurer la sécurité du périmètre ces occupants et leurs voisins du quartier compatissant assistent impuissants à la démolition de leur maison 623 ménages pour environ 3000 habitants mais des habitants qui vivent hélas depuis des années dans le domaine public là-dessus il n'y a pas eu de débat du tout et personne n'a pu contester ça du coup pendant longtemps à la préfecture et à la mairie on a discuté et on a donné un délai le délai est même passé ceux-ci sont ceux avec qui nous avons le plus travaillé et moi je les ai reçus personnellement deux fois nous nous sommes rendus chez le médiateur ils sont restés dans une logique de maintien dans les lieux pendant que nous les invitions à examiner ensemble les modalités de relogement mais ces modalités sont toujours d'actualité parce que c'est des compatriotes qui étaient dans une logique d'occupation légitime la mise en exécution de la décision de libérer ce domaine est un pont de la vaste campagne de libération et d'assainissement des espaces publics anarchiquement et illégalement occupés par les populations dans la ville de Cotonou des populations qui vivent comme ici à Pillon 1 dans des habitations précaires qui polluent l'environnement pour reprendre les mots du préfet des habitations qui ne répondent pas aux standines de celles en cours de réalisation dans la zone touristique de la route des Pêches dans les mois à venir l'espace ainsi libéré sera entièrement reconstruit avec une architecture qui satisfait au modèle d'urbanisation que le gouvernement envisage pour la ville de Cotonou reportage signé Vigila Haudenion et Benjamin Dénanion et ils nous ont entre temps rejoint Alain Toussouan un fidèle des fidèles un casique dirons-nous donc de 5 sur 7 matin bonjour Alain bonjour Eman et content de vous retrouver désiré partager pour me donner l'occasion de retrouver William puisque pendant cette période de vacances je n'ai pas pu le voir un moment alors qu'il était en vacances William ce n'est pas gentil je n'ai pas gentil Alain n'a pas dit toute la vérité et monsieur Patrice Sagbo est également avec nous bonjour monsieur Sagbo comment allez-vous très bien merci un bonheur également de vous retrouver moi aussi je suis content de vous revoir je vous souhaite vraiment beaucoup de santé merci pour faire face encore à cette nouvelle rencontre qui fait du bien à la population et au monde entier merci beaucoup monsieur Sagbo allez on va justement rester avec vous pour évoquer le cas donc de ce déguerpissement qui donc s'observe au niveau de la bande côtière de notre pays sur le littoral à Fidrosse mais également à Flacody pourquoi on a l'ultimatum est lancé depuis un moment pourquoi avoir attendu que les tracteurs débarquent sur les lieux avant de quitter pied au plancher voilà donc nous sommes coutumiers de faire donc les populations ne ressentent que au système de gestion du pays c'est la même chose c'est à dire que si on prend une loi au niveau national et on n'applique pas pendant des années les populations même savent que l'état ne fait rien donc nous même si on nous dit quelque chose on ne quitte pas ça fait un deuxième chose on ne dira pas on a donné l'ultimatum on fait le point de tout le monde et on envisage ce qu'on veut faire d'eux s'ils quittent là on va les mettre où et on prend les discussions avant de décider de leur déguerpissement ils y voient là où ils doivent rester et là c'est plus facile on n'a rien dit on a donné l'ultimatum c'est le ministre qui a fait ça d'abord le chef de l'état a dit non nous sommes en pleine allée scolaire attendez d'abord les examens les vacances après on fera donc le chef de l'état leur a permis de prendre les discussions avant mais nous sommes en pleine saison de pluie on vient de commencer la rentrée et vous demandez aux gens de dire partez ils vont partir où et c'est maintenant qu'on dit on vous donne l'argent on donne terrain terrain qu'ils n'ont pas vu argent qu'ils n'ont pas encore vu ils vont partir où nous soyons sincères conséquents envers nous-mêmes on traite avec des hommes c'est des humains et quelqu'un a dit il n'y a que de développement que l'homme c'est ça quoi et là il y a des enfants les enfants pour se rendre traumatisés ils vont garder cette mauvaise image de notre état alors que notre état n'est pas l'image qu'on est en train de lui donner comme ça le Bénin est un bon un bon pays et les dirigeants qui sont là aujourd'hui veulent du bien de la population je pense si on fait comme ça on doit évaluer prévenir dire si vous quittez ici tout de suite voici là quand même si l'état veut construire des villas ou bien des maisons à cette population là en trois mois ce serait fait c'est ce que moi je pense quoi et je demande aux populations de partir parce que ce domaine c'est un domaine de l'état André William Apollinaire qui autant on peut être je vais dire quoi estomaqué par les images autant on peut dire que ces populations tout de même étaient quand même prévenues parce que ça ne date pas d'aujourd'hui ce projet de libération de la bande côtière ça ne date pas d'hier non plus c'est vrai c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui c'est depuis quand même plusieurs années comme l'a dit M. Sabo souvent quand on dit on veut faire partie de la population on ne le fait pas et que les gens se disent ok puisque quand on prend les décisions on ne les appelle jamais alors par conséquent nous aussi on va attendre ce qu'au moment où ils seront prêts à nous faire partie ok par rapport à cette bande côtière je crois qu'ils ont été à plusieurs reprises informés avertis qu'ils devaient partir comme vous l'avez rappelé aussi ils devaient partir mais entre temps le chef de date dit ok on attend un peu le temps qu'on leur permette de se déplacer et de partir véritablement entre temps ils ne l'ont pas fait bon moi là où j'étais un peu un peu enfin j'allais dire ton départ à cette décision c'est après le départ qu'on a dit ok comment leur remettre de l'argent je n'ai pas trop compris je sais que l'espace appartient à l'état et puisqu'on a dit qu'il devait partir il devait partir mais quand on leur dit ok on a cassé c'est après on dit ok vous allez prendre de l'argent pour gérer les causes les conséquences ça je n'ai pas trop compris pourquoi c'est après qu'on a dit ok on va donner les moyens pour pouvoir s'installer à nouveau je sais qu'ils ont été avec qui et qui devait partir pourquoi ils ne sont pas partis c'est là la grosse interrogation Emane Rodéga-Menga Alain Tosnon les populations qui sont sur place n'ont pas présenté pour la plupart ou du moins dans presque l'entière totalité de titres de propriété ils sont là parce qu'ils ont hérité d'un espace je vais dire séculaire parce que leurs aïeux sont restés là ce sont quasiment on va dire les premiers habitants de Cotonou mais cela ne fait pas d'eux on va dire les propriétaires terriens donc l'état est dans son droit de réclamer le territoire qui lui appartient mais l'état a toujours failli parce qu'ailleurs la terre n'appartient pas aux citoyens la terre c'est une propriété commune donc mais depuis plusieurs années ici dans l'imaginaire collectif c'est que on est propriétaire de la terre ailleurs on est tous des locataires et à tout moment l'état peut venir vous demander de vous déplacer pour des raisons de développement ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui on a le sentiment que on veut faire payer aux populations le prix de la démission de l'état quand on parle de l'état ça ne date pas d'aujourd'hui c'est que on sait très bien ce que représente donc cette bande côtière là sur le plan de la biodiversité et je crois qu'on ne devrait pas permettre que cette population là s'installe mais on a laissé faire donc on a laissé faire à un moment donné on s'est réveillé et on leur demande de dire pire j'ai toujours dit qu'il faut donner un visa humain au développement parce qu'il s'agit parce qu'au final pourquoi on fait le développement c'est pour l'homme le développement doit être centré pour l'homme je crois que on aurait pu et j'ai vu ailleurs comment l'état construit d'abord pour reloger avant de commencer les travaux peut-être que le temps le gouvernement n'a pas le temps de faire tout ça mais je pense qu'on aurait pu le faire parce qu'aujourd'hui qui sait qui sait ces populations là est-ce qu'elles vont devenir ou est-ce qu'elles vont rester je crois que l'état a les moyens l'état a les moyens on peut construire des habitats de fortune comme lorsque une catastrophe survient et qu'on a des réfugiés très rapidement on sait comment l'état peut s'organiser ou bien faire appel à des institutions qui sont capables en 2-3 jours au moins de faire des abris parce que c'est un on est en pleine saison pluvieuse c'est la rentrée c'est par exemple de la famille et autres c'est vrai on leur a dit on les a avertis suffisamment mais vous savez le citoyen béninois ce qu'il est et je dis on ne doit pas le tenir responsable faut-il toujours composer avec je veux dire ce statut particulier non c'est pas un statut particulier et ce n'est pas qu'au Bénin ce n'est pas qu'au Bénin et tout à l'heure William l'a dit s'il y a eu un laxisme par le passé par rapport donc à l'application d'un certain nombre de décisions donc les citoyens se sont accommodés de cela et aujourd'hui bon nous avons un état aujourd'hui qui est fort et qui veut faire respecter et donc le citoyen aujourd'hui il doit comprendre que les temps ont changé les temps ont changé mais c'est que par le passé ça s'est passé comme ça et il pense que ça devrait continuer à se fasser je crois que c'est déjà bien que le gouvernement prenne l'engagement de reloger ces personnes là mais il faut encourager le gouvernement à aller vite et surtout à ne pas seulement distribuer de l'argent à ces ménages là parce que les gens vont prendre de l'argent on va leur dire allez vous reloger quelque part et ils vont partir parce que le problème c'est quoi s'ils ne vont pas s'ils ne sont pas relogés ils vont se retrouver dans la nature et nous aurons des problèmes d'insécurité et on va encore investir pour gérer l'insécurité donc je crois que c'est important et aussi la question de pauvreté parce que ces gens vont se retrouver dans la rue leurs enfants vont se retrouver dans la rue et je crois que c'est le même état qui va encore investir pour lutter contre l'insécurité pour lutter contre la pauvreté donc ça veut dire que pour éviter d'être dans un comment on appelle de tourner à rond par rapport au développement donc je crois que c'est important d'encourager le gouvernement qui a fait du hautement social donc le hautement social est au cœur donc du deuxième mandat c'est d'encourager le gouvernement à effectivement reloger ces personnes-là et à les suivre pour qu'on s'assure que ces personnes-là ne vont pas donc se retrouver dans la nature pour encore créer d'autres problèmes Monsieur Dr Baudrenou quelle analyse faites-vous de la situation on a vu par le passé on avait annoncé une opération de libération de l'espace public en 2017 personne en 2016 2016 2017 plutôt 2017 sous le préfet Modeste Togo personne n'a obtempéré mais quand on a mis les tracteurs en marche tout le monde a commencé par se pas serrer les rangs comme on le dit tout récemment quand la mairie ou quand les municipalités ont également annoncé une opération de libération de l'espace public personne ne s'est exécuté et puis bon voilà on a exécuté pardon les consignes des autorités locales et il a fallu attendre une fois encore la force publique pour pouvoir faire respecter le droit faut-il toujours attendre la force publique pour exécuter les consignes merci monsieur le journaliste je ne serai pas en contradiction avec mes amis dommage non c'est que tout le monde sera surpris de ce que je veux dire je veux que les Béninois retiennent que il n'est pas tard de fonder notre futur sur le respect des tests que nous nous sommes donnés c'est un Camerounais qui l'a dit et ça s'applique partout c'est nous-mêmes qui nous donnons des tests les tests ne viennent pas d'ailleurs même si c'est des copies collées d'ailleurs nous devons essayer de les internaliser et quand nous le faisons il faut l'appliquer et l'appliquer quand même un jour moi j'ai plus de 50 ans j'ai été à l'école je suis indépendant ça fait près d'une trentaine d'années mais je n'ai jamais entendu que l'espace derrière l'aéroport jusqu'au carréfour comment on appelle ça ce qu'on appelle fin pavé je n'ai jamais entendu que c'est un domaine de l'état je veux rejoindre mes amis pour dire qu'on veut faire subir aux populations la démission des cadres de notre pays si on n'a jamais entendu ça ce n'est pas la faute de ceux qui ont occupé c'est la faute des cadres qui n'ont pas joué leur rôle en son temps et aujourd'hui permettons à ce qu'on applique les tests et moi je dis l'erreur encore au niveau de l'état c'est que l'état ce que nous appelons l'état ne communique pas trop il y a toujours des non-dits moi j'ai entendu il y a c'est dit comme vous venez de le dire quand il y avait on avait lancé le gouvernement avait lancé dans 6 mois on va déguerpir les gens au cours et le long des routes mais j'ai vu des collègues ONG engagés dans l'environnement nous avons fait des débats ils ont dit non ça ne se passera pas c'est faux on a banalisé mais ils ont banalisé des collègues qui défendent l'environnement moi j'ai perdu un véhicule parce que les gens ont mis leur baraque sur la route c'était à Seine-Ale et on met encore du bâton pour empêcher qu'on passe à côté de leur grotture je suis passé dans l'eau le véhicule est parti pour toujours moi j'ai gardé un mauvais souvenir du fait que les gens occupent anarchiquement les rues de l'état et maintenant l'état décide de mettre de l'ordre mais je ne serai pas parmi les gens qui vont dire l'état ne doit pas agir l'état doit agir mais pour voir que c'est que les populations ne subiront que ce que vous avez vu et il faut encourager l'état à aller plus loin elles attendent toujours que les burdosés arrivent moi j'avais pensé que quand Tobula avait commencé Tessation à Cotonou il y aura des coups de fusil parce qu'il y a des gens qui ont gardé leur baraque jusqu'au jour où les burdosés sont venus et tout le monde parle du social non mais chacun sait la limite de la passe qu'il a acheté mais quand les policiers sont juste avec des petits bâtons marchent devant Tobula et les tracteurs suivent vous avez vu la réaction de quelqu'un les gens savaient qu'ils ne sont pas dans leurs droits et maintenant là où je dis que là maintenant on a informé six mois mais les gens n'ont pas obtempéré ceux qui ont compris ont quitté mais ceux qui n'ont pas compris quand l'état vient pour faire son action vous pouvez faire tous les discours critiqués vous n'avez l'homme n'est pas en position de force il faut respecter ce qu'on l'état ne vous a pas donné il faut respecter ça ça c'est le bien public mais là où je dis que l'état ne communique pas quand vous allez écouter des gens je crois que le ministre de l'environnement et le le ministre du cadre de vie et celui qui est chargé de non celui qui est chargé de la communication au niveau gouvernemental le porte-parole du gouvernement les deux ministres ont fait quand même une activité vous faites bien vous faites bien d'évoquer justement parce qu'on va suivre le ministre du cadre de vie du développement durable de vie et d'idées tôt en tôt et le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon nous l'a dit ils étaient en conférence de presse pour pouvoir expliquer les mesures d'accompagnement qui justement ont été mises en place dans le cadre donc de cette opération de déguerbissement la libération du domaine public illégalement occupé ou si on peut dire autrement le relogement de personnes qui occupaient le domaine public notamment Kloakodi et la route des pêches le côté sud notamment donc au côté océan les pêcheurs qui sont là vous avez dû relever que dans un premier temps le comité en charge de la question en ce qui concerne particulièrement le côté sud de la route des pêches avait fait une mise en demeure aux occupants illégaux d'avoir à libérer les lieux et le chef de l'état a fait une descente sur le terrain a échangé avec les personnes concernées et a demandé au comité d'orienter autrement son action et tout cela aboutit aujourd'hui à la décision que le gouvernement a prise qui a été annoncée en conseil des ministres mercredi dernier d'apporter une assistance financière aux pêcheurs donc le vieux village de Kloakodi est concerné mais aussi les pêcheurs installés côté sud de la route des pêches de leur apporter une assistance financière qui va s'ajouter en fait à l'attribution d'un lopin de terre sur un espace identifié et en cours d'assainissement d'aménagement qui va les accueillir et quand on a fait ça cela représente 3,5 milliards de francs CFA à répartir entre ces personnes 853 unités les habitations avons-nous dénombré des deux côtés dans le cadre du programme d'action du gouvernement vous connaissez très bien l'ambition la décision et la volonté du président Talon nous avons travaillé sérieusement pour que aujourd'hui Kloakodi soit réaménagé donc dans le cadre de la phase 2 du projet Asphaltage il y aura la voie qui va être fait comme vous le voyez déjà dans la ville comme au Cocotier comme à la Ré-Viv et autres entièrement repris il y a le développement et la modernisation du port qui va progresser un peu vers l'est il y a une réinstallation du port de pêche sur la pointe est de cette partie-là qui impacte un peu le quartier Kloakodi chaque ménage recensé chaque unité de logement sera va récupérer une parcelle de terrain et un dédommagement comme c'est prévu de 5 millions de francs ça va se passer ensuite par une réinstallation dans la zone de Djefa le terrain est identifié le morcellement est en cours l'état apporte une viabilisation minimale qui comporte également voirie aux constructions de latrines éclairage public et surtout renforcement des infrastructures d'éducation et de santé qui sont dans les environs tout ça a été fait et bouclé pour que de cette rentrée la question soit sérieusement facilitée pour les parents qui sont concernés c'est la même situation pour les près de 500 ménages de pêcheurs que nous avons au sud de la route des pêches entre Fijocet et Avléqueté ces pêcheurs iront également sur un site aménagé au nord de la route des pêches après Avléqueté l'aménagement est en cours sur cette zone là il y aura un accompagnement par ménage de 3 millions de francs plus une parcée voilà la logique sociale qui guide l'action du gouvernement dans une situation où les gens ne sont même pas détenteurs de titres de propriétés mais ce qu'on appelle un peu l'installation acquisitive étant donné que certains y sont depuis des dizaines et des dizaines d'années que c'est une installation constatée et que ça pose quand même un problème social nous avons traité avec toute la responsabilité qui s'y est ce problème là parce que la route des pêches va recevoir un aménagement paysager William Apolliner Chocchi vous venez ou monsieur autour de cette table vous venez donc de suivre les explications du ministre du cadre de vie du développement durable mais également du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfrid Léand Onguedi ces deux messieurs qui ont exposé les mesures d'accompagnement du gouvernement pour pouvoir soulager ces ménages illégalement installés mais qui aujourd'hui reçoivent quand même un soutien financier personnellement je voudrais faire partie de ces ménages pour recevoir 5 millions de francs c'est pas mon loupin d'été a construit chez moi affiché donc je vais donner ma plaque au portail pour que tout le monde sache que ici c'est chère je suis d'accord avec vous j'ai suivi tout à l'heure ces deux autorités je suis d'accord que l'état actuel le régime actuel veut faire du beau veut faire respecter les décisions prises au niveau national mais on a péché il faut le reconnaître tout à l'heure monsieur Boudien a sorti quelque chose on n'a pas trop communiqué par rapport à ce problème il faut qu'on le reconnaître et quand on suit les deux autorités communiqué par rapport à quoi par rapport au dégarpissement ou par rapport aux mesures d'accompagnement par rapport aux mesures d'accompagnement à une mode d'un coup on n'a pas trop insisté sur cela parce que beaucoup ceux qui spéculent sur les réseaux sociaux c'est parce qu'ils n'ont pas ces informations là qu'ils écrivent n'importe quoi on dit voilà l'état ne veut pas on parle du visage social mais on ne sait pas cela si on avait compliqué abondamment sur ces mesures là je suis sûr que tout ce qu'on a on lit sur les réseaux sociaux on ne le verrait pas mais il y a un nouveau donnant on a dit ok ils sont en train d'aménager ces zones là je me dis pourquoi on n'a pas anticipé on pouvait anticiper si on anticipait personne ne réagirait moi je pense que personne n'allait réagir si on avait anticipé et puis on leur donnait l'argent je suis d'accord que par le passé on l'a fait on leur donnait de l'argent aux gens ils sont revêtés sur les lieux ils ont construit en dur mais là si on le faisait et qu'on a dit voici votre loupin de terre voici les 5 millions pour certaines personnes et 3 millions pour d'autres je suis sûr que personne ne peut réagir aujourd'hui à ce qu'on constate après aussi Alain je vais revenir à vous tout à l'heure monsieur Boutrenau Alain est-ce que ce n'est pas une erreur mais vous également je sais que vous piafez d'impatience de prendre la parole est-ce que ce n'est pas une erreur c'est vrai que les populations ne seront pas d'accord avec moi mais de leur remettre les sous directement je prends 5 millions de francs CFA j'ai des problèmes existentiels la première des choses à laquelle je pense c'est déjà comment payer mes petites dettes comment ingérer ou du moins mettre en place une activité génératrice de revenus et peut-être dans ce mélange dans cette répartition l'appartement ou le domicile je ne saurais pas peut-être tout de suite sur quoi je vais penser secondaire oui c'est vrai je crois qu'on n'est pas le seul pays à être dans des cas comme ça quand vous allez dans d'autres pays à côté des aéroports vous avez toujours des bidonvilles qui s'installent et moi j'ai vu dans certains pays c'est carrément qu'on a réinstallé les gens c'est l'état même qui a construit mais des appartements des petits appartements à l'image même des bidonvilles mais c'est beaucoup plus c'est assaini et ça existe c'est pas donc je crois qu'il faut tirer il faut s'inspirer de ces expériences réussies de relogement parce que tout le monde sait que même dans le cas d'une expropriation normale lorsque vous avez votre titre foncier que l'état pour des raisons de développement à un moment donné décide de vous déplacer on dit bon il faut une compensation juste et équitable et tout ça et que lorsqu'on remet de l'argent au ménage ça n'a jamais fonctionné donc il faut se dire il faut encourager l'état à effectivement l'état a les moyens l'état il a les moyens toujours c'est à dire que il faut aider ces ménages à reconstruire donc à trouver quelque part où ils vont parce que si on remet de l'argent je vous assure les gens vont prendre l'argent ils vont partir dans la nature certains vont dire on va retourner au village ils vont rester quelques temps là-bas et puis ils vont encore revenir et on nous annonce que d'ici 2050 les populations des capitales africaines vont héberger près de la moitié de leur population ça veut dire quoi ça veut dire que si on ne se prépare pas à gérer ce flux démographique c'est que les gens vont venir vont envahir donc les capitales africaines et avec tout le lot parce que on ne pourra pas offrir le logement on ne pourra pas offrir l'eau on ne pourra pas offrir l'électricité parce que les gens vont se retrouver dans la rue et on aura d'autres bidonvilles donc je crois qu'il faut déjà anticiper identifier des sites de relogement les sites sont liés à identifier oui il n'y a pas que ces problèmes là je vous assure il faut vous attendre encore à d'autres déguépissements et donc il faut anticiper l'état doit anticiper aujourd'hui vous avez vu les inondations et autres on annonce des catastrophes encore donc il faut que l'état continue à identifier des sites et à vraiment pour reloger un certain nombre de réfugiés des matières qui vont venir parce qu'il ne faut pas penser que nous on est si vous allez du côté d'ATME et autres donc je crois que c'est important parce qu'il n'y a pas aussi que la question du relogement il y a aussi la question de l'activité économique parce que sur les sites où on amène les gens est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à faire les activités qu'ils ont l'habitude de faire donc il faut que l'état pense aussi à tout cela sinon on va tourner en rond par rapport donc à la question de la pauvreté très bien alors monsieur Sabo quand on écoute les membres du gouvernement on se rend compte que l'état n'a pas seulement jeté les gens dans la nature comme certains veulent le faire croire il faut féliciter vraiment les décisions qui ont été prises dernièrement mais on n'y avait pas pensé il faut être sincère on n'y a toujours pensé non on n'a jamais pensé qu'on doit récompenser on doit attendez oui lorsqu'on dit il y a rentrée scolaire rentrée là on annonce la date on demande aux parents de s'apprêter voici la fourniture voici voici on n'y avait pas pensé je ne parle pas de ce gouvernement là depuis toujours personne n'y avait pensé et ça veut dire complication et dit ça veut dire on n'a pas planifié ça ici il s'agit des pêcheurs je parle des communautés des populations autochtones et des communautés locales prévues par la convention sur la diversité biologique c'est ça ils étaient là depuis personne n'a pensé et c'est pas seulement au Bénin ils sont au Congo ils sont au Gabon ils sont au Cameroun ils sont partout c'est un peu comme ça partout lorsque vous êtes dans un pays côtier c'est comme ça mais on les avait gérés comment il faut savoir ça ils étaient les premiers occupants de cette côte là c'est vrai illégalement l'état même a-t-il reconnu que cette partie de la côte lui appartenait et a pris quels sont les arts qui avaient été si c'est pas les arts du colon c'était les arts du colon qui avaient consacré ses espèces à l'état mais après lorsqu'on est indépendant il faut savoir les gérer on n'a jamais géré ça c'est ainsi qu'on est allé laisser cimentéry là-bas heureusement que le même gouvernement dit cimentéry toi tu vas quitter pour donner la paix aux populations c'est ça donc on a toujours géré le comment on disait le plus précis c'est-à-dire que l'urgence c'est toujours on est dans l'urgence et ce n'est pas le gouvernement c'est les cadres je les condamne je continue de les condamner c'est eux qui ont réfléchi pour dire on va donner de l'argent aux gens vous savez le pêcheur vous connaissez le pêcheur le pêcheur n'a pas besoin de dire je construis immeuble avec non les pêcheurs n'ont pas besoin de ça ils ont besoin de rester là prendre un peu de surabi faire ceci les enfants non maintenant on veut améliorer surabi est important si on leur remet l'argent comme Alain l'a dit ils vont gaspiller l'argent deux le terrain qu'on veut leur donner ils vont vendre ça je vous assure autre chose nous avons vu la proximité de ces lieux avec Cotonou c'est Antwida et Porto Novo c'est déjà la ville et un pêcheur qui a l'habitude de faire la pêche vous le mettez dans une zone où il ne pourra pas faire la pêche il a parlé de l'aptitude économique comment il va se reconvertir il a déjà 50 ans 60 ans il fait la pêche avec ses filets on la met dans une zone où il n'a même aucune occasion de faire la pêche on la met où ? à Vlequete il y a quand même la meilleure vous savez à Vlequete dont vous parlez là moi je ne sais pas quelle zone vous ne savez pas de quelle zone la route de pêche est passée par là et de l'autre côté c'est la lagune la lagune est occupée il n'y a pas des gens je ne sais pas parce qu'il y avait des études je connais ça l'état s'est terminé d'identifier il y avait des études qui ont dit que ces pêcheurs seront envoyés dans le monop j'ai vu ces études là c'est pas d'aujourd'hui c'est ces mêmes cadres qui ont conseillé au président de la République on leur donne de l'argent ils ont peut-être des parents dedans je ne sais pas mais on peut construire on identifie le pays le pêcheur on le connait on connait un peu je ne suis pas sociologue mais il y a des sociologues ici qui sentent que le pêcheur on lui pose des questions toi là si on t'enlève d'ici où est-ce que tu veux qu'on te mette ? on l'écoute d'abord et on regarde depuis sa sociologie de vie quel habitat peut lui convenir ? elle était capable de faire ça en trois mois je le répète trois mois on doit lui faire ça maintenant on lui dit tu as besoin de filer tu as besoin de ceci tu as besoin de cela donnez-lui les instruments qui vont lui faire d'exceller parce que lorsque les touristes arrivent ici ils vont regarder aussi les pêcheurs vous savez vous prenez la voie de la route de pêche nous là si les touristes arrivent ici on les fait passer par les voies là le seul fait de voir les pêcheurs tirer le filet ils ne veulent plus aller ailleurs ils veulent les regarder c'est de l'argent ça mais nous on voit que c'est les trois étoiles hôtels trois étoiles restaurant de ceci de cela non ce n'est pas ça le développement les gens ont déjà vu ça chez eux ils n'en ont plus besoin ici ils ont besoin de voir ce que les populations produisent nous ne devons pas jeter la vie je suis clair dessus lorsque nous jetons la vie les enfants d'aujourd'hui qui ont 9 ans 8 ans 10 ans qui ont vu qu'on les a rasés on a remis l'argent à leurs parents leurs parents ne vont pas investir sur eux non ils vont en garder de mauvais souvenirs on dit les enfants là voici leur scolarité on prend la scolarité en charge pendant tel nombre d'années jusqu'à on vous laisse l'argent que vous allez prendre là c'est pas on dit plan de décaissement qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent on fait un plan de décaissement si l'activité que tu proposes n'est pas conforme à ta vie sociologique on ne te donne pas l'argent on les aide à réfléchir à ce qu'on doit faire ce que nous disons là il faut avoir la réflexion plurielle avant de prendre les décisions une décision où c'est une personne qui prend et qui applique je ne suis pas sûr il n'est pas dit monsieur Savo que c'est une seule personne qui a pris cette décision j'ai parlé des bénéficiaires est-ce qu'on les a interrogés on n'en sait absolument rien du tout parce que vous permettez monsieur Savo notre propos est loin de déliguer un état nous avons apprécié les décisions qui ont été prises après même si c'est après on les apprécie mais on aurait souhaité que les décisions soient prises avant très bien il faut impliquer les parties présentes pour dire qu'est-ce qu'il vous faut si on ne demande des avis on leur impose quelque chose qui ne leur convient pas la décision sur le terrain ne va jamais marcher très bien vous parlez d'une approche participative d'une approche collective donc dans la gestion inclusive inclusive si vous le souhaitez on va permettre William si vous le permettez bien de prendre l'avis de monsieur de Soubaudre sur la question des mesures d'accompagnement oui les mesures d'accompagnement comme je disais tout à l'heure et William l'a dit c'est que il y a manqué de communication moi en m'informant un peu sur la zone de l'autre côté j'aurais appris je n'ai pas les confirmations dans la zone derrière l'aéroport et autres les gouvernements précédents avaient déjà entamé cette possibilité de les dégâts pays et il y a eu même des dédommagements des gens ont reçu de l'argent et c'est ça qui se passe on a reçu le déjec qui a apparu c'est ça ils sont revenus en dur vous voyez et quand je disais j'ai donné l'information concernant le point de presse qui a été fait par les deux autorités quelqu'un est venu faire témoignage il est de quoi qu'on dit j'ai été surpris qu'il dit c'est pour la première fois qu'on nous associe non non un homme et j'ai suivi ça sur Facebook il dit c'est pour la première fois et c'était en live c'est pour la première fois on lui a donné le temps de témoigner sur les dispositions qui sont prises comment on les a contactés comment on a discuté comment on a prévu des choses pour ces populations et là ça me mène à voir dans d'autres zones même jusqu'à Grand Popo j'ai eu des informations où les gens de l'autre gouvernement ont reçu et au lieu d'aller là où ils ont accepté d'aller ils prennent l'argent ils réinvestissent sur le même milieu parce que ils se disent nous sommes dans un état quand ceux-là vont quitter d'autres viendront on ne fera pas c'est ça la situation l'état avait besoin de toujours communiquer donner l'information pour confondre ceux qui font de ces choses mais deuxièmement c'est que comme Sago l'a dit on prend un pêcheur on l'amène dans une zone où on ne fait que le maraîchage il n'y a pas l'eau qu'est-ce qu'il va faire ? on doit nécessairement l'enlever de là mais l'unité mais l'unité n'est pas loin de l'autre côté non il ne suffit pas écoute on ne suffit il ne suffit pas d'avoir l'eau il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau est-ce que parce qu'on a amené un pêcheur à Vléquete on l'a amené à ses mains au bord de l'eau il va trouver poisson là-bas il n'y a plus de poisson dans les plans d'eau c'est pour cela ça vous disait si on travaillait de façon participative voire avec les gens on vous enlève d'un milieu vous allez ailleurs sur le plan économique est-ce que l'état va les nourrir est-ce qu'il y a un smig ou bien comment on appelle un fond et on met à la disposition des gens tous les mois non dans ce cas il faut étudier avec ceux-là si on te ramène ailleurs on doit c'est obligatoire l'état doit t'enlever de là mais l'état a les moyens pour réfléchir avec toi pour voir pendant combien de temps on peut t'appuyer pour faire autre chose sinon il devient un cas social et là vraiment c'est très dangereux si on ne le prend pas mais c'est des initiatives je crois que il faut le faire de façon participative très bien en tout cas que ce soit aujourd'hui hier ou demain tôt ou tard ça se fera ce déguerpissement parce que c'est un plan d'aménagement qui a été conçu depuis des années depuis des décennies le projet de la route des pêches existe depuis plusieurs gouvernements il a fallu donc que certaines personnes s'y mettent maintenant à fond mais nous en tant qu'environnement nous avons une plainte contre l'état on a parlé de l'homme qu'on va enlever mais cette côte a été caractérisée comme étant une zone regorgeant de beaucoup de ressources marines de biodiversité vous savez les tortues marines sont là il y a beaucoup d'autres espèces qui sont là les oiseaux migrataires sont là on a caractérisé ces zones-là depuis et ces études existent qu'est-ce qu'on veut faire de ces zones aujourd'hui après avoir enlevé les ombres est-ce qu'on va briser la biodiversité c'est une question pas du tout le ministre dans son intervention l'a rappelé il s'agira donc d'aménager de planter des cocotiers de mettre de mettre en place un écosystème de mettre en place un écosystème donc certainement c'est la moloculture qui ne conserve aucune biodiversité donc c'est sur le plan touristique nous voulons que les ressources qui étaient là parce que lorsque vous allez à Costa Rica aujourd'hui le phénomène Arigbada traîne du monde chaque saison et c'est beaucoup de touristes qui arrivent ici pour voir ailleurs on n'a pas la chance d'avoir les tortues marines dès que les gens ont commencé à faire les épis aujourd'hui les tortues marines vertes qu'on n'a jamais vues sont là périodiquement au niveau des épis vous allez les voir tous les jours donc les épis ont fait quelque part du bien donc il ne faut pas les détruire merci monsieur Sago alors William Apollinaire Chouki on revient on va faire un dernier tout à sur la question on parle donc de cette opération toujours de cette opération de libération de la bande côtière on a vu que c'est une première partie qui a été libérée la partie juste derrière l'aéroport de Bondouana il reste l'autre côté l'autre partie du côté donc de la belge de la belge marine et puis les populations elles sont toujours là c'est de ça on parle c'est à dire que elles ont vu qu'on est en train de déguerpir d'autres personnes juste en face d'elles mais elles n'ont pas encore senti le besoin en fait de de penser à quitter elles attendent également que la traiteur vienne à elles pour qu'on puisse à nouveau crier au scandale bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont encore là ils ont vu c'est que la partie Gondouana on a cassé j'ai même vu des images sur Facebook on dit que si ça ressemble à Haïti bon enfin ça c'est un peu mais j'ai vu il y a quelques jours après qu'on ait cassé la zone Gondouana que les gens commençaient à dire on ne sait pas casser petitement de l'autre côté ils ont compris que l'état maintenant ne veut pas s'amuser que le gars veut aller jusqu'au bout de sa décision alors par conséquent moi je demanderai à cette population pour ne pas se laisser casser il vaut mieux partir l'état a dit ok je vous donne l'espace tout à l'heure monsieur Sabou se plaint par rapport à la zone d'implantation des populations j'aurais appris que pour des gens qui ne sont pas pêcheurs que c'est eux qu'on amène vers Djefa mais les pêcheurs il y a aux autres zones vert à Vléquete donc ils seront toujours dans la zone au bord de l'eau ils pourront faire leur activité donc je me dis là encore ça va quand même permettre aux gens de mener de façon paisible leur activité mais comme tu l'as dit Eman il faut que la population est située de l'autre côté aussi puisse partir ne pas attendre que les tracteurs viennent casser pour moi voir les tracteurs casser c'est pas une bonne image j'aurais voulu que les gens partent l'état on est dans un pays on a l'impression finalement que c'est la force qui fait le droit oui l'état dit ok moi je suis prêt à vous donner de l'argent pour que vous puissiez mener votre activité ou que vous allez vous installer ailleurs acceptez prenez les sous et allez vous installer si l'état ne donnait pas ok on pourrait dire l'état n'a pas respecté sa décision mais cette fois-ci ils ont dit ok nous on est prêt à donner les moyens alors partons laissons l'espace mais l'autre chose on a cassé mais j'aurais voulu aussi qu'on viabilise ou du moins qu'on entretienne cet espace qu'on a cassé parce que si on ne casse si on n'entretient pas les gens vont encore se réinstaller ils vont encore reconnaiser les zones on l'a vu comme l'a dit monsieur Sago les régimes passés l'ont fait mais les gens sont revenus avec l'argent qu'on les a donnés ils ont construit encore en dû non cette fois-ci je ne crois pas vous avez vu ce qu'on a cassé à Gondola c'est l'argent reçu par les gens et qu'on construit en dû avant c'était en payote mais là ils ont construit en dû donc j'aurais voulu que l'état aille jusqu'au bout de sa décision et là on évitera que les gens ne reviennent encore récoloniser l'espace aller jusqu'au bout s'il vous plaît aller jusqu'au bout ce n'est pas la force ce qui nous manque ici c'est comme si on était encore dans le régime PAPB on vient un jour on dit on te cache vous pouvez m'écouter est-ce que vous pouvez m'écouter M. Savo alors nous allons pouvoir permettre à Alain Toston de placer un mot non mais je crois qu'il faut qu'on tire le son de ce qui se passe tout le monde est d'accord que les gens occupés illégalement donc cette aujourd'hui cette zone là c'est toute la zone qui avait été déclarée d'utilité publique depuis les gouvernements passés et en principe aucun citoyen ne devrait se prévaloir d'un quelconque titre de propriété en réalité c'est ça mais le problème nous sommes face à une enfin d'un problème social quand vous dites aux gens de prendre l'argent ils vont aller où ? ils vont aller où aujourd'hui quand on sait que quand vous êtes dans le Cotonou à Calavie ou bien est-ce qu'avec l'argent qu'on leur remet ça suffit pour aller acheter un terrain ? non le terrain existe le terrain l'opendité existe ils ont de l'argent moi je parle de façon globale c'est-à-dire que si on n'accompagne pas ces communautés ou ces populations qu'on est en train de déguerpire elles ont beau prendre l'argent c'est pas évident que ces populations-là puissent avoir la capacité de construire la maison de reloger leurs parents c'est-à-dire il faut encourager le gouvernement à aller plus loin dans son action c'est-à-dire que on peut mobiliser le génie militaire à construire les gens n'ont pas besoin du confort d'un grand confort c'est ce dont on parle ils n'ont pas besoin dans des salons ils n'ont pas besoin je ne suis pas contre vous mais j'ai vu cet ensemble au Rwanda où l'état a construit mais cette population dit non on ne veut pas ça oui parce que c'est mal fait si ce n'est pas attendez on vous donne de l'argent faites ce que vous voulez là c'est mieux c'est vous qui construire ce que vous voulez c'est pas pour moi c'est pas pour moi c'est pas pour moi c'est pas pour moi le pomme de vie ce que tu as vu ce que tu as vu au Rwanda ailleurs on accompagne l'accompagnement c'est quoi c'est discuter avec ces populations pour savoir quel type d'habitat ils veulent si les gens ont quitté des maisons en paille ou en choses là et vous leur construisez des maisons bien qu'est-ce qu'ils font ils préfèrent louer ça à d'autres personnes et se faire de l'argent c'est pour ça qu'on dit il faut discuter avec ces personnes là et leur construire un habitat qui leur ressemble qui conforme à leurs aspirations conforme à leurs aspirations c'est ceux dont on est en train de parler on va finir rapidement sur le sujet parce qu'il y a encore un deuxième sujet qui nous attend je vous ai à dessous Boutre qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir sur le sujet non je vais simplement je vais simplement exerter les populations à comprendre qu'un pays se développe sur la base des tests que le pays sait volontairement donner et à partir d'un certain moment l'état doit prendre ses responsabilités et pas toujours qu'on pense que c'est au détriment de la vie des populations les populations reconnaissent non moi je suis né c'est mes parents qui ont ça depuis mais est-ce que les parents avaient le droit de propriété même si les parents avaient le droit de propriété pour raison de développement un jour l'état peut décider de vous déplacer et pour vous déplacer vous devez plaider à ce qu'on tient compte du social c'est tout ce qui a fait M. Sabo je suis d'accord avec lui avec nous tous mais comme je voulais dire quelque chose je dis le fait de prendre décision c'est une autre l'appliquer également c'est tout un processus on doit donner du temps pour l'information et la sensibilisation l'homme n'est pas un animal c'est à l'animal qu'on donne des ordres on lui met l'accord de cours pour dire tu dois mais l'homme dès que l'homme accepte ta décision il participe à la mise en oeuvre et ça se passe normalement c'est pas le bénéficiaire de la décision qui est complaisant c'est celui qui doit mettre on voit que c'est trop loin et c'est trop c'est trop c'est déjà trop compliqué on veut aller le plus vite non avec l'homme il faut faire un peu doucement et le mettre au centre de la mise en oeuvre de la décision mais quand très trop si c'est pas bon il faut merci à vous pour vos différents avis merci merci monsieur Sabo merci beaucoup monsieur Sabo allez on passe au deuxième sujet en débat donc dans cette émission du jour on parle donc des résolutions de l'union internationale de la conservation de la nature qui attire l'attention sur la nécessité de préserver la biodiversité monsieur José Adosoubaudre vous étiez donc je l'annonçais au début à Marseille pour ces rencontres déjà brièvement dites-nous comment est-ce que ça s'est passé ah oui merci monsieur le journaliste il faut rappeler aux téléspectateurs que l'huissienne l'union internationale pour la conservation de la nature c'est l'institution internationale la plus prestigieuse au niveau mondial qui réunit aussi bien les états que des organisations de la société civile et cette institution est tellement bien organisée démocratique et qui réunit plus de 1500 membres et plus réunit plus de 18 000 spécialistes c'est-à-dire que des experts 192 pays ou au gouvernement qui participent à cette et tous les 4 le congrès de l'huissienne se tient dans un pays choisi à l'avance le dernier congrès a eu lieu à Hawaï en 2016 et le suivant devrait avoir lieu en fin 2019 mais compte tenu de la situation de la pandémie ça a été repoussé repoussé pour repoussé mais finalement je crois que le gouvernement français a pris en main les choses a pris ses responsabilités et le congrès a été organisé du 3 septembre au 11 septembre dernier et l'ouverture officielle de ce congrès c'était sous l'égide du président Macron et là ce congrès exceptionnellement avec le respect des mesures liées à la pandémie les résultats étaient exceptionnels d'abord la participation c'est un congrès contrairement à ce qui se passait où un congrès il y a plus de physiquement la participation va aller jusqu'à 10 000 15 000 cette fois-ci le congrès a réussi physiquement à mobiliser plus de 5 000 participants en présentiel et vous étiez parmi eux nous étions parmi eux et dans une délégation béninoise composée de plus d'une dizaine de personnes surtout les membres de l'UICN et les membres de convention mais ce congrès particulièrement a réuni en ligne comme par enchantement il ne suffit plus aujourd'hui la pandémie Covid nous a amené à trouver d'autres façons de gérer ça veut dire qu'on a eu plus de 10 000 participants en ligne pour suivre les événements est-ce que vous pouvez comprendre que voilà un congrès où il y a plus de 200 activités en une journée et ça veut dire qu'une journée c'est 8 heures de temps c'est-à-dire de 8 heures du matin jusqu'à 16 heures ou 18 heures quelquefois il y a des activités qui vont jusqu'à 20 heures mais il y a plus de 200 activités et vous participez en tant qu'individu seul à combien d'activités vous pouvez participer à une journée ça veut dire qu'il y avait tellement de choses à faire il y a des forats qui sont organisés des discussions spécialisées prévues à l'avance il y a des posters à aller observer en ligne il y a des expositions et ce n'est pas des expositions comme on dit la foire c'est une foire mondiale ça veut dire ça veut dire que les chercheurs les scientifiques les ONG les entreprises les gouvernants chacun vient présenter et faire la visibilité sur son produit sur ses actions pour voir les opportunités de partenariat et vraiment ça a été assez fructueux ce congrès alors il y a un document qui a été publié dans la revue Plant People Planet et cela a analysé 224 plantes le groupe de plantes sauvages les plus menacés donc d'extinction et on distingue ça m'intéresse particulièrement je ne mange pas la pâte mais ceux qui mangent la pâte on distingue deux groupes liés au maïs Zéa et Tripsakoum j'espère que je prononce bien qui sont menacés à 44% et à 33% respectivement et à 31% là je suis concerné des espèces de haricots une espèce de piment sur quatre 23% des espèces de pommes de terre 12% des espèces de tomatis et 9% des espèces de causes qui sont également menacées d'extinction quand on entend tout ça on se dit mais finalement on va crever on va tous crever non l'homme vous savez le congrès de cette année a mis l'ascensure la vie en harmonie avec la nature et a fait remarquer à tous les participants et au niveau mondial l'homme doit prendre conscience que si nous continuons à vivre tel que nous pensons là c'est que l'avenir n'est pas pour nous nous avons préparé nous avons présenté une communication et la suite de la communication un sera lyonnais a attiré l'attention c'est sur l'éducation environnementale il dit au rythme où les choses se passent n'attendons pas d'être obligés d'acheter des bonbons d'oxygène et se déplacer avec parce que comme vous l'avez dit tout est pratiquement menacé à cause de l'homme et on doit prendre des mesures nécessaires pour quand même préserver et le congrès a donné l'occasion pour que des grands débats se fassent mais que des expériences se changent entre les participants pour voir ce qu'on fait ailleurs je vous propose de revenir mademoiselle prochain pour une restitution vraiment c'est très important pour une restitution on aura plus de temps pour en parler davantage mais je vais permettre quand même à Alain de placer un mot rapidement sur parce qu'il est venu avec des documents on dirait il a fait des piles de documents donc ça va lui faire mal ici je ne me permets pas de placer un mot non mais j'ai suivi j'ai suivi en ligne je faisais partie les 10 000 qui ont suivi qui ont suivi donc mais j'ai pas vu ton nom ce congrès-là j'ai pas besoin j'ai pas besoin donc de m'afficher j'ai eu tous les documents en temps réel d'accord alors ce qu'il faut dire c'est que malgré malgré le désespoir par rapport donc à l'extinction donc des espèces il faut qu'il y a quand même un regain d'espoir un regain d'espoir parce que il y a par exemple des espèces de temps qui avec les mesures et l'engagement des états donc le système de quota qui a été mis en place et l'interdiction de la pêche illégale nous avons des espèces qui sont en train de revenir ça veut dire que la leçon qu'il faut tirer que si nous nous engageons si les citoyens s'engagent si les gouvernements s'engagent on peut donc tourner d'eau à la fatalité et c'est bien possible qu'effectivement que l'on puisse sauver ces espèces qui sont en voie de distinction c'est ça il faut que disons mais le sujet environnement biodiversité ne soit plus le sujet du dernier ordre et cet sujet doit figurer au premier plan de la gestion d'un pays parce que lorsque les actions on attend que les actions prennent ailleurs non avant que les actions ne prennent ailleurs il faut que toi-même tu fasses tu poses tes actes ici le résultat de tes actes peuvent rayonner ailleurs tu peux servir de success stories pour les autres états et au fur et à mesure que chacun se copie et réplique les actions les bonnes actions je pense que le monde le monde de l'environnement peut avoir de l'espoir comme monsieur Tosron l'a dit si nous n'allons là-bas que pour prendre les perdiés prononcer les discours théorie on revient à la maison on a encore 4 ans rien ne va changer il faut poser maintenant des actes concrets sur le terrain les discours sont terminés c'est ça lui c'est merci beaucoup monsieur c'est toujours un bonheur franchement pour moi personnellement en tout cas c'est toujours un bonheur de vous avoir sur le plateau merci également à vous monsieur Josia de Spock je vous promets de vous inviter très prochainement pour une restitution parce que c'est important de partager les résultats de ces réflexions on parle là quand même de plus de 18 000 chercheurs qui ont mis la contribution je vais rendre hommage à un collègue qu'on a perdu il y a quelques jours il s'appelle William Ihantin comme vous d'ailleurs comme moi d'ailleurs justement vous savez quand on a commencé ces émissions d'environnement à l'UAC-TB c'est la personne qui produisait ces images grâce bien sûr à Nature Tropicale donc je lui rends vraiment un grand hommage il est parti il y a quelques jours il y a aussi le professeur Farami qui nous a quitté seulement hier je crois que c'est aussi un grand homme qui nous a beaucoup aidé question environnement question santé je lui rends vraiment hommage que la terre le soit légère Amen merci beaucoup à vous William pour une heure de ce qui m'est ici également à l'étude nous avons encore deux rendez-vous dans 5 sur 7 matin de ce marty 21 septembre 2021 Les Sports avec Blaise Adampou et la revue de presse avec Marcela Rossi mais avant on fait encore une fois un tour au service commercial Deux voitures neuves à gagner par les consommateurs qui participent à la tombola des factures normalisées mis en jeu par la Direction Générale des Impôts pour féliciter et encourager les populations qui exigent et conservent les factures normalisées après les achats dans les différents magasins sur l'ensemble du territoire national Maître Maxime René Assoba hussier de justice près le tribunal de première instance de Cotonou ayant la charge de la transparence du 10 jeux nous renseigne sur la sécurité de la tombola et la disponibilité de l'ensemble des lots dans les deux voitures neuves Comment être participant à ce jeu ? Il faut simplement à l'achat des biens et services exiger la facture normalisée Dès qu'on vous a émis une facture normalisée vous êtes participant à ce jeu de la facture normalisée et des tirages sont prévus il y a les tirages et demandés tous les vendredis à la direction générale des impôts qui donne droit à des lots 50 lots de 20 000 francs 30 lots de 50 000 francs 15 lots de 100 000 et enfin 5 lots de 200 000 Il faut dire qu'à la fin de chaque mois tous ceux qui ont obtenu des factures normalisées au cours du mois participent également à un autre tirage à la fin du mois qui donne droit à deux lots de 500 000 francs et à la fin de l'année on procédera au tirage des super lots concernant deux véhicules depuis juin 2020 nous avons toujours procédé au tirage et les gagnants passent chercher leur lot Je veux dire que nous avons fait des remises naturellement à Cotonou à la direction générale des impôts et nous avons fait des remises itinérantes Nous sommes allés à Porte-Nouveau Nous sommes allés à Locosa à Boycon et récemment à Paracour pour des remises de l'eau Le jeu se fait dans les règles de l'art parce que c'est un logiciel qui tire au sort les tickets L'administration fiscale représentée par son directeur général adjoint nous présente ici l'importance d'intégrer les populations au cœur de la réforme de factures normalisées Effectivement la tombola a été initiée pour encourager nos concitoyens consommateurs finaux qui depuis le début de la réforme des factures normalisées ont bien compris l'intérêt de cette réforme et qui ont accompagné la direction générale des impôts et donc c'est pour les inciter à réclamer chaque fois toutes les fois qu'ils font des transactions dans les centres commerciaux que cette tombola a été mise en place pour les encourager pour les motiver à réclamer les factures normalisées et ce faisant ils permettent à la direction générale des impôts de mobiliser davantage de ressources au profit de l'État L'engouement des populations autour de la facture normalisée se manifeste par leur participation active au jeu et l'importance pour eux d'exiger et de conserver les factures normalisées J'ai acheté pour 15 000 et j'ai gagné 200 000 J'ai acheté pour 3 600 francs seulement et j'ai gagné 100 000 francs Si vous remettez cette vidéo de 600 000 que vous avez gagné après avoir réclamé votre facture normalisée Le supermarché est facture normalisée on a facture normalisée qu'on a facture normalisée on a vu que l'on a l'autorité allait où l'on a sorti qu'il y avait et il y avait et où l'on a l'autorité Donc l'autorité allait et où l'on a gardé l'autorité et l'a gardé l'autorité mercredi il y avait le fond où il y avait le numéro 2 il y avait le numéro j'ai gagné un lot à la DGI on a mis plein la filière on a mis une facture normalisée Chers consommateurs à vos marques prêt un seul geste exigez la facture normalisée lors de vos achats et devenez le regagnant de l'une des voitures neuves C'est parti pour promo rentrer sur l'ORTB du 23 août au 23 septembre 2021 obtenez 20% de réduction sur toutes vos commandes relatives à l'éducation librairie école acteurs intervenant dans l'enseignement l'opportunité est là vite saisissez-la infolide 69 70 55 55 sport matin c'est avec Blaise Adanko il est déjà avec moi en plateau Blaise Adanko bonjour et bienvenue bonjour Eman bonjour à toutes bonjour à tous comment allez-vous ouais ça va bien la nuit a été très courte ouais très courte avec l'émission soirée sport qui était très très chaude n'est-ce pas allez la rediffusion c'est déjà demain demain à 11h exactement donc prenez le rendez-vous vous qui avez manqué donc soirée sport d'hier aujourd'hui on parle de Ismaël Hill Onifade réu à la tête de la fédération des lois de basketball président Onifade rempile pour quatre nouvelles années à la tête de la fédération béninoise de basketball il a été plébiscité face à son challenger Alès Paraiso avec 59 voix sur son 13 votant Ismaël Onifade qui va donc conduire les destinées de la fédération béninoise de basketball place son mandat sous le signe de la révolution je vous propose de l'écouter le prochain programme ça sera simplement une révolution du basketball béninois on retient ce mot c'est la révolution du basketball béninois qui doit trôner sur le toit du basketball de la sous-région et de l'Afrique quand je parle de révolution du basketball du Bénin qui doit trôner sur le toit du basketball de la sous-région et de l'Afrique c'est pour vous dire qu'à partir de tout ce que nous avons déroulé en termes de championnat national et de développement du basketball à la base et décentralisé partout nous avons aujourd'hui de la matière de la ressource humaine pour constituer nos équipes nationales de qualité U16 U18 U20 et seniors nous en avons je peux vous assurer que nous avons ces qualités il y a juste à rapidement les mettre en place et puis commencer à travailler à partir des prochaines éliminatoires d'Afro Basket quel que soit les catégories d'argile et le sexe le Bénin s'engage désormais dans ces activités là je peux vous rassurer depuis deux ans nous avons participé régulièrement à ces éliminatoires le club béninois le Bénin a été représenté il y a deux ans par Élan il y a un an par Aspac et évidemment nous n'avons pas réussi nous sommes restés juste au pied de la marche nous n'avons pas réussi à franchir l'étape des éliminatoires donc nous sommes restés soit deuxième pendant qu'on veut le seul champion de la zone 3 ou bien nous on est restés deuxième et troisième pendant qu'on veut les deux premiers de la zone 3 élargis et voilà nous avons la chance que le sport se professionnalise au Bénin vous avez vu le championnat professionnel de cette année ça a relevé suffisamment le niveau du basketball béninois c'était juste le peu de choses qui nous avaient manqué donc les joueurs étaient restés dans leur mentalité d'amusement évidemment mais depuis qu'on a passé ce cap qu'on a franchi on a saisi la balle au bon quand le gouvernement l'a lancé en nous parlant de professionnalisation le niveau du basketball béninois a changé et nous avons profité des trois années que nous avons mis en place du championnat senior super ligue profiter des résultats de cela et consolider cela avec le championnat le basket le championnat professionnel senior donc je pense sincèrement que nous avons les ressources pour pouvoir passer le premier cap il s'agit pour nous également de faire venir des valeurs et pour renforcer les capacités des coachs et également des joueurs et faire venir des valeurs de la sur-région d'autant plus qu'aujourd'hui le Bénin fait du basketball professionnel donc les gens pourraient venir et renforcer nos équipes donc cette ouverture est faite désormais et les clubs pourront avoir des valeurs ST1 qui viennent renforcer disons la qualité de leur jeu donc nous pensons sincèrement qu'il n'y a plus de raison à continuer à échouer au pied du podium nous devons passer ce cap là désormais et grâce à tout ce qui a été mis en place par le gouvernement et nos efforts et communs à la base pour travailler et passer le cap donc nous avons tout intérêt désormais à révéler le Bénin par le basketball et révéler nos jeunes leurs talents à travers tout ce que nous mettons en place allez on prend présent la direction des Philippines où le célèbre boxeur Mani Pacquiao est candidat à la présidence de son pays star des rings toute catégorie le philippin Mani Pacquiao est l'un des plus grands bosseurs de tous les temps originaire des bidonvilles philippines il est parvenu au sommet grâce à la force de ses points mais aujourd'hui le bosseur s'engage dans un autre combat la politique il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 aux Philippines mettant fin à des mois de spéculation le moment est venu nous sommes prêts à relever le défi de la présidence a déclaré la star de la bosse philippine âgé âgé de 42 ans qui a accepté être candidat le bosseur a pris sa décision quelques semaines après son dernier combat professionnel une défaite le 22 août dernier à Las Vegas face au cubain Ougas Pacman c'est quand même 8 fois champion du monde dans 8 catégories de poids différents dans la bosse il va succéder il va succéder à Rodrigo Duterte ce ne sera pas facile pour lui en tout cas on lui souhaite quelque chose également quelque chose qu'il ajoute également c'est qu'il il a promis de ne pas ménager ses efforts en commençant pas envoyer des centaines ou milliers de politiciens véreux dans une méga prison qui sera construite à cet effet un peu comme Rodrigo Duterte lui aussi il a fait quand il venait au pouvoir en 2016 ou 2017 je crois il avait annoncé que les toxicomanes il allait lutter contre eux et qu'ils avaient tout intérêt à se manifester et à venir d'eux-mêmes se déclare dans les commissariats autrement ils seront fusillés sur la place publique allez on parle à présent Ruby avec les Big Box sud-africains qui remportent le Seven Series 2021 après un tournoi olympique décevant les Big Box se sont bien repris en remportant le tournoi de Vancouver au Canada la première épreuve des Seven Series 2021 l'Afrique du Sud renoue avec le succès en rugby à 7 après un tournoi olympique décevant les Big Box se sont bien repris en remportant le tournoi de Vancouver au Canada la première épreuve des Seven Series 2021 en finale les Sud-Africains ont dominé le 7 Kenyan par 38 à 5 l'homme du match et du tournoi est certainement Angelo Davis avec deux essais ce dimanche le 7's de Vancouver était cependant marqué par l'absence de meilleures nations comme les Fidji champions olympiques le mois dernier à Tokyo la Nouvelle-Zélande médaillée d'argent ou encore l'Australie et les Samoas mais la priorité pour les Sud-Africains était de se rassurer je suis vraiment fier des garçons on a essayé de penser nos plaies après une campagne olympique décevante nous sommes venus ici pour nous battre en prenant les matchs les uns après les autres je suis vraiment content qu'on soit allé chercher cette victoire prochain rendez-vous pour les Beast Blocks dès la semaine prochaine à Edmonton toujours au Canada et puis on revient au Kenya pour parler plutôt on prend la direction de Rome pour parler de ces Kenyans qui ont brillé sur le marathon oui les deux athlètes Clément Langat et Peris Lagat sont arrivés premiers devant 7500 participants pour ce marathon de Rome triomphe ce dimanche au marathon de Rome pour les deux athlètes Kenyans Langat Clément Kiprono et Peris Sherono Lagat ont remporté respectivement la course masculine et féminine la Kenyane Judith Jurubet menait la course avant d'être rattrapée en dernière ligne droite par sa compatriote Peris Sherono Lagat la championne a terminé la championne a terminé en 2h29 minutes et 29 secondes Kiprono de son côté a franchi la ligne d'arrivée en 2h08 minutes et 22 secondes devant son Emmanuel Naïbey et Ulfata Dereza Gueleta un marathon où plus de 7500 coureurs de 60 nationalités ont participé ce dimanche Allez, on parle d'une des principales courses de chameau qui se déroule à Ingall vous nous dites qu'il y a chaleur gloire et vitesse Et le petit Moussa 10 ans se souviendra longtemps de ce samedi de septembre 2021 malgré son maître de haut il a su voler le désert le temps de la principale course de chameau au Niger l'une des plus grandes au Sahara Pour Ramid propriétaire de chameau c'est un grand jour dans quelques instants ici à Ingall au nord du Niger va se tenir comme chaque année une importante course de chameau l'une des plus grandes du Niger Pour l'occasion des bêtes de course sont arrivées de tout le pays le président nigérien Mohamed Bazoum est aussi présent à cet événement le petit Moussa 10 ans est aussi de la partie il monte seul sur ses chameaux depuis qu'il a 3 ans Les courses de chameau sont une chose que nous avons hérité de nos parents nous ne le faisons pas par intérêt ou pour de l'argent mais si nous pouvons obtenir de l'argent c'est bien c'est plus quelque chose avec lequel nous avons grandi c'est pour le plaisir En Europe il y a le football ici c'est la course de chameau cela arrive ici une fois par an et ailleurs de temps en temps La plupart des jockeys sont des adolescents car plus léger ils sont plus vite il y aura la bête le moment fatidique approche ça y est c'est parti pour une longue course deux tours de 5 km quelques membres du jury suivent la course dans ces pick-up les propriétaires de ces chameaux sont généralement riches ils ne recherchent pas l'argent mais plutôt la gloire saharienne pour être au meilleur de leur forme les animaux sont nourris aux mille nourriture à laquelle nombre d'éleveurs de brousse n'ont plus accès faute d'argent et ce sont ces chameaux de luxe qui souvent remportent ces courses j'ai frappé le chameau je l'ai frappé pour accélérer pour gagner pour que mon travail soit récompensé et ne soit pas inutile c'est la fierté avec cette victoire le petit Moussa se prend désormais à rêver d'un avenir doré dans lequel il aura plein de chameaux et surtout gagnera d'autres courses bien là dans le cours merci merci beaucoup la preuve que dans le désert également on peut pratiquer d'autres sports drôle de course on a vu les membres du jury qui sont là et l'accréditation sur le cours c'est très important c'est très important allez à présent nous allons pouvoir lire les journaux il était là donc en première heure pour nous informer sur la une ou la une des quotidiens paru chez Joe il a vu pour nous à présent les journaux Marcel Afossi on installe la rue de Bresse Marcel rebonjour rebonjour et rebonjour à tous allez que disent les journaux aujourd'hui et bien beaucoup de choses vous le savez bien et puis le Bénin révélé à la face du monde grâce aux réformes douanières c'est le pays émergent ce journal qui nous parle en ces termes ce matin c'est d'ailleurs le grand titre à sa une aujourd'hui lutte contre les faux médicaments la chaîne internationale BBC révèle le Bénin à la face du monde grâce aux réformes douanières vous le savez autant que moi que ces derniers jours les douaniers s'illustrent à travers des prouesses largement relayées par la presse locale mais ce qui intéresse le pays émergent ici c'est le témoignage de la BBC à travers son reportage diffusé il y a quelques jours Herman et puis reprise effective des classes diverses fortunes pour les acteurs du monde scolaire de quoi parle Fraternité ? c'est parti pour 9 mois de classe pour les enseignants écoliers et élèves mais pas que c'est aussi la chose des parents qui ont l'obligation de suivre leurs enfants sur tous les plans Fraternité revient donc sur la responsabilité de chacun de ces acteurs écoliers élèves parents enseignants en mettant surtout l'assent sur les différentes charges des parents d'élèves le journal a donné la parole à quelques parents qu'on peut lire dans ces colonnes j'ai dû négocier l'inscription de mon enfant à confier panfile un parent d'élève à Fraternité Jean un autre parent est plutôt marqué par l'augmentation des frais de scolarité de son enfant ainsi de suite mais avant le 20 septembre Herman il fallait aussi que les élèves disposent de toute leur fourniture scolaire à ce niveau encore tous les parents n'ont pas eu les mêmes chances nous dit encore Fraternité et puis on parle de la gouvernance locale et surtout décentralisation les choses semblent bouger disent les canards et oui la nation s'intéresse à la réunion des principaux acteurs de la décentralisation maire et préfet avec le chef de l'état selon le quotidien du service public il se tiendra une rencontre de vérité ce jour même au palais de la marina tous les maires oui tous les maires du Bénin devraient donc y prendre pas face à Patrice Talon ce mardi et il sera sans doute question de la présentation du contenu de la réforme sur la décentralisation annoncée il y a quelques mois on va dire Fraternité parle de l'acte 2 de la décentralisation qui s'annonce beau et pense même que les Béninois pourront désormais commencer à toucher du doigt les dividendes de la décentralisation le journal poursuit et confirme que c'est le contenu de la réforme qui sera dévoilé aujourd'hui au palais de la marina et puis on parle diplomatie à présent deux grands ambassadeurs étaient au cabinet de René Agbenoncy hier soir disons que c'est la France et l'Allemagne qui étaient au Bénin Michael Derus et Marc Vizi ont été simultanément reçus en audience par le ministre des affaires étrangères et de la coopération la nation dévoile que les discussions ont tourné autour de l'alliance pour le multilatéralisme en marge donc de la 76e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies plus loin dans les colonnes de la nation on apprend que l'alliance pour le multilatéralisme est une initiative qui oeuvre à restaurer l'engagement mondial en faveur d'une stabilisation de l'ordre international fondé sur des règles le respect de ses principes et de certains ajustements lorsqu'ils sont nécessaires et surtout ils veulent entendre le discours de René Agbenoncy à ce sommet de haut niveau en tout cas c'est un souhait et c'est un vif souhait de leur part quand on lit un peu leur déclaration à l'issue de ce tête-à-tête à trois et puis on finit avec ces leaders politiques promus au Conseil africain et malgaches de l'enseignement supérieur s'il est vrai qu'ils sont plus connus dans l'arène politique ou plus globalement dans la gouvernance ils brillent également dans le monde académique nous apprend la nation eux ce sont des personnalités qui ministres qui députés qui directeurs généraux et que les on nous encore entre autres noms Hermoine on peut lire dans la parution du journal du service public d'aujourd'hui Eléonore Yaïla Rican Barthélémy Kassa Arifari Bako Judith Glija Roque David Niaoui et bien d'autres encore Hermoine ce sera tout merci beaucoup à vous Marcel Ahossi et vous allez nous suivre de très près cette rencontre entre le chef de l'état et les autorités déconcentrées les autorités communales cette rencontre qui va se dérouler du côté du palais des congrès de Cotonou sans doute que demain les canards vont en reparler c'est notre job quotidien nous partons d'ici pour là-bas n'est-ce pas et puis vous retrouvez demain par ici Ricardo Loïc Pecoup 5 sur 7 matin c'est bien évidemment mercredi économie merci donc à vous Marcel Ahossi merci également à vous merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné durant la présentation de cette émission je pense à à Rodrigue Blondome à Ramatou à Claire à Cruz à Moïse à Goyer mais surtout réalisateur du jour évidemment Arnaud Toguignon merci de nous avoir suivis 5 sur 7 matin revient demain quand il s'en aura très exactement 6h 5h en T-Universel ici à là portez-vous très bien retrouvez-moi jeudi prochain au revoir salut au revoir 5 ams 5 6 5 6 6